Alléluia, Amen, Gloire à Jésus, Autorité à Jésus, la domination, le règne, la magnificence, Maranatha, Maranatha, Abat les faux-croyants, Abat les croyants pacotis, Abat les croyants de Gaflet, Abat, 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 Ab Tu es fidèle de Vaidey ou bien c'est quoi? Vous n'êtes plus chrétiens, maintenant vous êtes devenus des acteurs indiens. Abonnez les disciples de Vaidey. Vous mettez chabon noir sur votre front. Qui vous a dit que ça a de la Bible? C'est une pratique d'envoûtement. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Abonnez tous ceux qui font carême. Votre carême vous fait drôle. Si vous mourez dans ça, vous serez en enfer. Qui vous a dit que je vais faire avec carême? Je crois que c'est au nom de la Bible que vous êtes en train de faire carême. Ou bien c'est au nom de qui? Je crois très bien que c'est au nom de la Bible que vous êtes en train de faire carême. Dans la Bible, qui a une fois fait carême? Vous vous réveillez à 5h du matin. Les plus courageux mangent à 4h. Et à 18h, ça dit 18h, 17h59, le Québec bat comme ça. On dirait un lieu affamé qu'on a ouvert cage pour jeter un morceau de viande. Et leur visage devient bizarre. Et ils sont assis là, ils se concentrent. Ça dit, Aiguille démontre qu'elle ne veut pas bouger. Mais eux-mêmes, leur cœur a peur de bouger, ça, vite, vite. Qui vous a obligé à vous m'entraîter même? Et ils sont là en train de cracher partout comme canard qui a gris pavière. Tous ceux qui sont en carême actuellement, vous n'êtes pas de la vérité. On vous a trompé, on vous a menti. Dans la Bible, personne n'a fait carême. Si c'est 31 jours, ou bien 40 jours de journée de prière, qu'est-ce que tu veux faire là? C'est-à-dire du 1er mars jusqu'au 10 avril, tu ne dois pas boire l'eau, tu ne dois pas manger. Ça, c'est ce qu'il y a de la Bible. Si c'est jeûne de 3 semaines, ça dit 21 jours, tu ne dois pas boire ni manger. Mais vous faites ce que vous appelez jeûne en fruits. Jeûne à eau. Jeûne à jus. Ça veut dire quoi? Ça, c'est régime alimentaire. Tous ceux qui font ça, vous êtes des possédés. Toi aussi qui as été baptisé au nom du Père, Fils et des Ries, le féticheur est mieux que toi. Il faut aller faire brutal, en même temps c'est mieux. A bas les trinités, tous ceux qui courent la trinité, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des païens notoires. Une communauté de laquelle il y a un moment pasteur, c'est un danger potentiel. Tous ceux qui vont là-bas, maman fait quelque chose. Maman, bénis-moi. Toi, c'est femme qui va te bénir maintenant. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Mais vous renversez les choses. A bas le ministère de la femme. Une femme n'a pas le droit de prêcher. La femme, la s'appelle Céseoli. Si elle a très bien fait, c'est qu'elle a bien lavé les enfants. Et elle a bien massé son mari. Pour qu'après avoir massé le monsieur, tout son organisme soit bien portant. Pour faire le travail pour lequel Dieu l'a mis là. Après cela, pour dire mon frère, j'ai du thème dans ta vie à Jésus. C'est une sorcière. A bas le ministère de la femme. Une femme n'a pas le droit de prêcher. Une église dans laquelle le pasteur dit que le chrétien permet des totems. Je suis chrétien. Je ne dois pas manger cellule. Je ne dois pas manger mouton. Je ne dois pas manger coco. Je ne dois pas manger seigne. Je ne dois pas manger poc. Où est la différence entre toi et un féticheur ? Le féticheur a un totem. Lui qui allait faire son amour pour faire brutal, il a un totem. Toi aussi, tu dis qu'il y a Jésus dans ta vie, tu as aussi un totem. Vous êtes des collègues, mais vous travaillez dans des fonctions différentes. Sinon, dans le fond, vous avez le même témoin en vous. A bas le totem. Le chrétien n'a pas de totem. Alors, tous ceux qui ne croient pas que Jésus soit Dieu, il est mieux pour vous de ne même pas exister. Il est mieux pour vous de ne pas exister. Il y a certaines communautés qui disent, ils croient que Dieu est capable de tout, sauf d'être un autre humain. Ça veut dire que vous, votre Dieu est limité. Il est capable de tout, sauf de devenir un autre humain. Parce que dans leur esprit, ils veulent combattre la divinité de Jésus. Jésus crie à le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Ils ne l'ont pas crucifié parce que Jésus était un messager. Jésus n'a pas été persécuté parce qu'il était un envoyé de Dieu. Non. Mais ceux qui l'étaient ont été au-delà d'être messager ou envoyé de Dieu. C'est ça que les gens ne concevaient pas. Et quand Jésus était mort, il y a certains qui donnent. Quand Jésus était mort, c'est Dieu qui était mort. Toi-même qui es un être humain, qui es un malhonnête là. Quand toi tu meurs là, est-ce que ton être humain? Quand toi tu meurs là, est-ce que ton âme meurt? Pourquoi alors tu dis que nos parents qui sont morts, qui sont de leur côté, que Dieu les reçoive? Ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas tout qui est mort en lui. Il y a un côté qui est mort qu'on a enterré. Et il y a un autre côté que toi tu espères que ça va trouver Dieu là-bas. Alléluia. Aussi, le cas du Seigneur Jésus-Christ, c'est la dimension humaine qui a été crucifiée. Mais la dimension divine là, contrerait toute la création. C'est Jésus qui n'aime pas Dieu, c'est que Dieu n'insiste pas. Alléluia. Aucun homme ne peut attester que son leader mort, il est ressuscité. Nous les chrétiens, c'est nous ceux qui pourrons dire ça. Parce que notre créateur est le créateur de la mort. C'est pourquoi il est rentré dans le seigneur de mort, il a capturé la mort. Il a pris en notaire la mort. Il est ressenti vivant. A part Jésus-Christ, qui a vaincu la mort ? Tous vos leaders ne sont pas plaisantins. Toi, tu suis quelqu'un, tu crois en quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Et tu es fier d'être croyant. Tu es un païen. Alléluia. Tous les leaders qui ne sont pas ressuscités, sont indignes de foi. Ce sont des mécréants. C'est lui qui doit suivre, lui est capable de montrer l'exemple de la résurrection. Ça, c'est le préalable d'abord. Vos leaders ne sont pas ressuscités, allez-y régler ce premier d'abord. Parce que les débats et les discussions doivent être faits par catégorie. Nous, notre leader est ressuscité et on discute avec ceux qui doivent être ressuscités. Mais vous n'êtes même pas encore ressuscités. Donc le premier travail qu'on doit faire sur vous, c'est de vous ramener à vie. Alléluia. Le jour de Dieu va exaucer nos prières. Pour ramener à vie votre leader, en ce moment-là, on va discuter. Abbas les morts qu'ils ne sont pas ressuscités. Abbas ! Abbas les deux fois morts. Abbas ! Ils sont deux fois morts. Alors s'il y a des questions, nous allons les prendre. Mais ici, s'il y a un pasteur qui est là, je t'exhote à venir humblement pour nous montrer qui t'a dit que tu es pasteur. Est-ce à cause de la crise qui a traversé le pays, qui t'a conduit à aller chercher quelque chose à manger ? Ou bien c'est Dieu vraiment qui t'a parlé ? Alléluia. Il y a un là qui dit, lui l'a fait songe. Et qui l'a vu, je suis en train de se repartir de tout ce que je suis en prêché. Oui, oui. Il dit, l'a fait songe que moi, ce que je prêchais là, je me repartais et je demandais pardon. Et lui et ses fidèles, ils sont assis et puis l'homme, tu es un plaisanteur. Moi, je dis, on me repartit de la vérité qu'il a prêché. Ça dit, ses fidèles sont tellement en train de l'acculer, il veut se remettre en confiance. Il veut les rassurer pour dire, j'ai rêvé, je dis, on que vous voulez suivre là. Il s'est reparti. Toi, ton rêve là, la Bible dit au commencement, c'était la parole. Au commencement, n'était pas le rêve. Est-ce que c'est que je dis, on prêche là. Il y a un élément dedans qui n'est pas fondé publiquement. Alléluia. Les pasteurs, ces plaisantins là, quand j'ai dit qu'un homme doit aller d'abord avec la femme, ça dit le mariage et après vient les cérémonies du mariage, ils ont crié sur tous les toits, c'est un scandale. Ça, c'est un message impudique. Ils prêchent la débauche. Aujourd'hui, ils tous, avec leur barbe, on dirait pour singes là. Ces voyous de l'enfer. Ils disent maintenant, frères, sœurs, si une femme ne t'attire pas sexuellement ou si un homme ne t'attire pas sexuellement, il ne faut pas la marier. J'ai dit, mais attention, qu'est-ce que le monsieur est en train de dire là ? Jérémy, c'est encore pour comprendre. Si un homme ou une femme, frères, sœurs ne t'attire pas sexuellement, il ne faut pas te marier avec lui. Mais comment est-ce que l'attirance sexuelle se produit ? Parce que la beauté extérieure, c'est par la visite qu'on arrive à palper que la chose est belle. Et ça peut se tuer. Mais quand on parle d'attirance sexuelle, c'est un homme ou il faut manger d'abord avant de payer là. Ils sont tous coincés. Alléluia ! Ils sont tous coincés parce que plus ou moins, ils se sont retrouvés dedans. Personne ne réussira à combattre cette vérité que nous prêchons. Parce qu'elle est Dieu lui-même manifesté. Personne ne la combattra. Elle va sortir vivante. Abonnez vos passeurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Monsieur Charles. Charles. Ouais, Charlie. Bonsoir. 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 Je connais tout le carême. Bonsoir. 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 Je vais vous poser une question à un ami. Je vais lui demander. Mon frère. Vous savez ce qu'il y a à la fille. Vous espérez pour donner plus une base pour aller prendre l'essence. Vous pouvez les carottes et les carottes. Je vais vous sentir baissé. Vous pouvez vous faire un petit peu. Je vais 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 vous faire un petit peu. David a pris cendre. Ou bien seulement il a pris cendre pour se purifier. On va te montrer ce qui purifie le chrétien. Puisqu'eux, ils se croient dans l'assemblée de David. Jean chapitre 15, verset 3. Jean chapitre 15, verset 3. Alléluia. Jean chapitre 17, verset 17. On va voir ce qui purifie et sanctifie le chrétien. Tous ceux qui sont carrément là, venez boire de l'eau. Vous ne vous traitez pour rien. Dieu ne vous voit même pas. Tu as même dit que quand tu fais cela, tu es exaucé. Mais est-ce que le brutteur là, il ne gagne pas ce qu'il veut. Tu n'as jamais vu un féticheur qui a fait fétiche et puis ça marche. Allez-y à Dabou. Vous allez voir là-bas. Allez-y dans ce pays où les pasteurs vont pour aller prendre pouvoir là. Au Nigeria, au Goka. Ghana. Ils vont vous servir. Il y a un champion qui veut. Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que c'est possible ça ? Est-ce qu'il y a Magé ? Est-ce qu'il y a Magé ? Magérit. Comme si Dieu comme Moïse. La collègue a dit, Dieu a dit, Mo, Mo. Est-ce qu'il y a Mo, Mo, Moïse ici ? Tout cela pour tromper les gens. Vous faites des montagnes, bande de voyous. Aba les faux prophètes. Tous les prophètes de ce monde actuellement là sont des faux. Il n'y a pas un seul prophète qui est vrai. Jamais. L'humanité, je veux parler de l'église, des nations. Attends la venue des derniers prophètes. C'est ce qui vous manque. C'est pourquoi les gars vous blague. Je suis prophète major. Toi, tu es prophète major, tu sais ce que ça veut dire. Quelle est ta majorité là ? Majeur de l'utiste. Seigneur major. Tu sais ce qu'ils avaient dit ? Qui est ton génie alors ? Aba les faux prophètes. Ce qui fait la... Il n'y a pas de différence entre lui et ce sorcier de chez nous. Qui quand tu te vois, il pisse par terre et il prend pipi là pour baliger le mur. Pour faire sortir le crème, pour faire sortir le visage. De ceux qui sont contre toi et contre ton avenir dans la famille. Si c'est à cause de ça, la Bible va venir en Afrique. Mais la Bible vient avec le christianisme pour traiter le problème qui nous attend après ce monde. C'est de ça qu'il est question. Sinon ce qu'il fait à l'Africain, plus que lui, il ne fait rien de bon. Il y a mage, 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 ma... Yeah ! Tout ça là, c'est les dieux qui sont en train de parler comme ça. Dieu, Dieu, il y a encore Jésus. Il y avait une sorcière là qui est en carabine, enjoué. Et elle est en train de bombarder Satan. Et qui s'est-il... C'est-il... Ça dit que Satan, lui, il est venu s'asseoir devant ton jouet là, pour que tu le tirailles. Les gens s'amusent. Et puis, elle en trahit. Elle en trahit. Ça dit un commando. Il est en train de... Qui est en train de mitrailler Satan. Rambo. Vous savez ce que vous faites même. Et il y a deux DJ qui s'affrontent dans un faux palais en anglais. abat les faux pasteurs abat les pasteurs menteurs abat les pasteurs trompeurs ils sont là pour tromper les gens ils ne prêchent pas la vérité il faut dire ce que Jésus a dit pour que les gens soient sauvés entre les cendres sur lui et la parole de Dieu qu'est-ce qui sanctifie et qui purifie Jean 15-3 Jean 17-17 déjà là déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée à cause de la parole que vous allez mettre sur votre front à cause de la parole c'est la parole de Dieu qui purifie c'est l'évangile qui purifie vous connaissez la vérité et la vérité vous a franchi ça suffit oui Jean 17-17 Jean 17-17 sanctifie-le par la vérité sanctifie-le par ta vérité sanctifie-le par ta par ta vérité on va voir si c'est Sandra oula ça qui est sa vérité parce que c'est c'est la vérité de Dieu sanctifie-le par ta vérité sanctifie-le par ta vérité sanctifie-le par ta vérité ta parole est la vérité ta parole est la vérité voici qui est clair nous ne se fatigue pas avec ces conneries là si vous voulez aller vous badigeonner avec charbon comme des nigatotus allez-y tout ce que tu fais aujourd'hui la croix du voie est servie dans tous les sens si tu veux la vérité elle est là si tu veux aussi te badigeonner avec le mensonge il faut aller te bourrouiller là-bas il y en a il y en a c'est-à-dire arrêté de vendre maintenant la huile de beauté avec les strings de mariage collé ça peut plus prospérer de notre vivant vous allez payer quelque chose à 10 francs pour aller vendre ça à 3000 et cela dans l'église allez là moi il y a quelque chose qui m'a choqué cette semaine là Alléluia il y a quelque chose qui m'a choqué jusqu'à là je n'arrive pas à comprendre tous ces pasteurs ces rebelles ces religieux ces dénominationnels qui se mettent ensemble pour faire des tirs regroupés sur moi et mes frères combattre la révolution chrétienne là il y a quelque chose qui m'a ahuri voici deux pasteurs homosexuels qui viennent de célébrer ce qu'ils ont appelé mariage et ils s'embrassent devant les fidèles et les fidèles ont trouvé que cela est bon et ils prononcent eux-mêmes que personne n'est désuni ce que Dieu a uni et ils continuent pour dire ne vous attaquez pas à nous parce que l'écriture a dit ne touchez pas à moi bon et leur oignement là c'est ça qui est là c'est-à-dire garçon qui donne son couille à son ami garçon ils ont réussi à convaincre le monde avec des bêtises pareilles et les pasteurs qui sont serviteurs de Dieu qui sont censés défendre la vérité et exhorter le monde à se repartir pour venir à Dieu c'est eux-mêmes qui s'instituent maintenant en des véritables pratiquaires de l'homosexualité et jusque-là aucun communiqué d'aucune fédération d'aucune église ni encore ni les comités ne se lèvent pas pour faire des pétitions pour dire stop à certaines pratiques dans l'église et c'est moi qui vais le combattre que Dieu vous maudisse toi pasteur qui a vu ça qui n'a pas encore parlé et qui ne parle pas parce que tu sais que vous avez tous les mêmes démons dans votre vie que Dieu te maudisse le jour où tu tenteras de prononcer mon nom en mâle que le ciel te maudisse encore voici le mâle à condamner garçon donne son cuit à son ami garçon vous applaudissez ça parce que si vous n'applaudissez pas pourquoi depuis là vous ne décriez pas ça qui ne dit rien qu'au sang c'est ça Alléluia où est le rôle alors de l'église qui doit être jouée voilà si le président des pasteurs président des fédérations d'église je crois que c'est maintenant que je vais jouer le rôle pour dire que de telles pratiques nous chrétiens évangéliques nous condamnons ça mais vous ne dites rien c'est ce qui s'est passé tout récemment quand l'un des vôtres a coupé la tête d'un chante avec vos sales gueules vous êtes assis pour ne rien dire je suis le seul à décrire ça et vous me combattez parce que pour vous je vous insulte mais un criminel quelqu'un qui a appelé à exoter le criminel à se répentir pour revenir à Christ et changer de sentiment si lui-même il engage des gens pour couper la tête de ses fidèles cet individu là vous voulez qu'on dise quoi de lui question alléluia l'église s'officialise mariage homosexuel maintenant qui va prêcher maintenant la répentance au monde question qui va prêcher la répentance au monde et vous êtes assis pour vous ce qui vous intéresse c'est manger aussi longtemps que votre mangement n'est pas un jeu ou bien n'est pas mal à nous aller à part les pastes homosexuels et ils sont fiers de moi de combattre parce qu'il a dit si un homme augmente le nombre de femmes là il n'a pas péché c'est ça que vous trouvez un péché alors que vous tous plus ou moins vous êtes issus d'une famille polygame nos aïeux arrière-rières-parents sont des polygames si vous êtes vraiment chrétien d'où vient aujourd'hui d'où vient votre foi que vous possédez vous combattez la polygamie alors que vous réclamez d'être la postérité d'Abraham et vous êtes d'accord avec l'homosexualité est-ce qu'Abraham était homosexuel question est-ce qu'Isaac était homosexuel question est-ce que Jacob était homosexuel question et ça s'est produit le monde acclame ça vous aussi à l'église vous ne condamnez pas ça que Dieu vous maudisse encore vous ne les combattez pas c'est moi vous voulez combattre pourquoi ? parce que Satan connaît ce qui le dérange le diable connaît la vérité qu'il prêche il sait très bien qu'est-ce qu'il fait là c'est ça qui fait déménager les âmes de son camp pour les amener à Dieu voilà hallelujah alors vous me combattez attend vous n'avez pas réussi toi un homosexuel qui est rempli de la pollution nordique de ton ami garçon toi tu vas me combattre je vois d'autres pasteurs qui ont gratté leur corps avec avec javel tu es garçon et puis tu te rends clair tu cherches à plaire à qui ? question pour femme là on peut comprendre on dit qu'elle peut séduire garçon oui on peut comprendre mais toi un garçon tu brûles ton corps avec un tchatcho c'est pour faire quoi ? abat les pasteurs tchatcholis abat les pasteurs tchatcholis abat et les pasteurs tchatchomans abat que Dieu vous maudisse pour les fidèles on peut les tolérer mais vous êtes appelés pasteurs vous les leaders les bergers qui devaient exhorter le peuple à quitter la Babylonie et revenir à Dieu c'est vous même qui vous illustrez un exemple un modèle parfait du mâle l'homosexualité au sein de l'église et deux pasteurs internationaux d'après les expressions s'embrassent et la salle ovation l'hévitique du quoi ? l'hévitique du quoi ? l'hévitique 20 verset 13 si un homme couche si un homme couche avec un homme avec un romain aussi dans le Nouveau Testament si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme ils ont fait tous deux ils ont fait tous deux une chose abominable ils ont fait tous deux une chose abominable abominable ils seront punis de mort maintenant vous dites que vous êtes ouin de Dieu là il y a parlé ici et c'est quel esprit qui vous a ouin ? allez enlever vos testicules et vos mollets durs allez vous donner à vous même entre vous garçons femme que Dieu a créé là est-ce que Dieu une fois a été à la base d'une célébration de mariage homosexuel ? je me demande si ces gestes là sont vraiment pasteurs parce que vous devez quand même savoir pourquoi est-ce que Dieu a détruit ce homme ou bien ce n'est pas écrit une pratique pour laquelle Dieu a détruit ce homme vous devez exoter le peuple à ne pas se livrer de telle chose mais c'est vous-même là qui devait être des exotateurs c'est vous qui prenez devant j'ai marre quand j'en parle et personne ne parle de ça c'est moi qu'on combat c'est bien Romain 1 22 à 29 c'est 20 ans d'être sages ils sont devenus fous c'est 20 ans d'être sages ils sont devenus fous c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité selon les convoitises de leur cœur ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes car leurs femmes car leurs femmes changent l'usage naturel parce que si le pasteur lui-même est homosexuel c'est que sa femme c'est une lesbiette il y a ces prédicatrices ces sorcières ces dragons-là qui ont caniché chez elles pour les laper laper mais ces confessions-là ces confessions-là sont toujours publiées sur Facebook bande de sorcières toi chien va laper en bas de toi et c'est toi qui a venu parler de Jésus que le ciel vous mordisse parce que si le pasteur lui-même est homosexuel et sa femme va faire ça là il va dire quoi tu ne peux pas combattre un démon qui a triomphé de toi hallelujah oui frère et de même les hommes et de même les hommes aussi abandonnant l'usage naturel de la femme abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs se sont enflammés dans leurs désirs les hommes pour les autres comme étant homme avec homme comme étant homme avec homme des choses infâmes infâmes ça veut dire quoi abominable c'est-à-dire ce qui est honteux ce qui est déplorable ce qui est contre nature ce qui est maudit interdit par Dieu c'est ça que vous faites et puis vous dites que vous êtes moins de Dieu vous êtes moins de quel Dieu vous êtes moins de l'esprit homosexuel ce n'est pas le saint-être qui vous a moins abat les homosexuels abat alors question c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à voir avec nous mais aussi là que nous prêchons en tant qu'aujourd'hui abat les marmaïers abat ça abat ça nous supposons l'élément X qui se fait baptiser au nom de Jésus comme ces fausses pratiques qu'est-ce qui arrive là ? mais quand tu parles de fausses pratiques tu veux parler de quelle pratique par exemple mais la Bible dit c'est lui qui croit en Jésus mais ce n'est pas ce qu'il a dit quand on dit croire quand je te dis que je te crois ça veut dire quoi ? tu crois en ce que je maintenant ce que je dis a dit a interdit ça et puis toi tu es dedans tu es sûr que tu crois en lui ? non parce qu'il y a ceux qui ont faibles et il y a ceux qui ont une nature tu comprends non ? quand tu es là tu réfléchis pour aller piller les gens pour aller vendre une pommade de beauté dans l'église pour escroquer les gens ça ce n'est pas une faiblesse c'est quelque chose que tu as bien réfléchi tu as bien travaillé ça dit c'est ton travail avec proméditation ça ce n'est pas un incident on parle d'incident ou bien erreur par exemple quelque chose auquel tu ne t'adonnes pas et puis ça t'arrive mais quelqu'un qui s'adonne à une pratique toi tu penses que braquette a ses faiblesses ça c'est un job 1 pied 4,5 alléluia oh c'est pas ça la sonne des braqueurs mais s'ils prennent le fusil pour aller dans la rue ou piller la maison des gens ils vont être arrêtés et appréhendés par les autorités compétents pour être jetés en prison alors qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent la bible mais gardent toujours le même pouloir et ils prennent le bidon d'eau qui coûte 500 francs et ils font la goutte à 3000 ils font la goutte à 10 000 et le bidon d'eau de 1 litre de 1000 ils vendent ça à 1,5 million aux enchères ça là ce n'est pas une faiblesse c'est une activité en plein temps ils meurent dans ça ils voient en affaires qui t'a dit que être baptisé là c'est faire de toi un chrétien même qui t'a dit que c'est faire baptisé là c'est faire de toi un chrétien c'est ça j'ai dit on t'a plongé dans le dos c'est faire de toi un chrétien le baptême d'eau est valable pour celui qui est parti à Dieu et qui croit véritablement au Seigneur Jésus Christ parce que c'est croire là c'est écouter ce que Jésus a dit et puis être d'accord mais quelqu'un peut ne pas être d'accord et puis il va se faire baptiser il y a plein comme ça il y a les infiltrés même dans l'assemblée de Jésus Christ il y avait Judas Iscariot le père de tous les marmaillens de Côte d'Ivoire ils sont à l'humain parfait de Judas il y a aussi un certain Simon qui demandait un action lui il est venu se faire baptiser parce que son pouvoir kabbalistique qu'il avait là a été détruit par le Saint-Esprit maintenant il voit Pierre il voit les serviteurs de Dieu par qui le Saint-Esprit le père de Miracle il a regardé ça jusqu'à il dit ah mais pour voir ça là si il y a eu la mammaille va devenir encore dense alors il allait se faire mouiller espérant que quand on va lui imposer la main il va recevoir le pouvoir du Saint-Esprit pour les guérison et les prodiges pour continuer maintenant la mammaille après son baptême il a vu que après une position de main rien il dit ah il faut qu'il y ait donc combien pour que vous me donnez le pouvoir là donc c'était à cause de pouvoir il est devenu prince au baptême il dit si vous demeurez à moi que mes parents demeurent à vous vous êtes réellement mais disciples est-ce que vous demeurez dans la parole du Seigneur ? comment un chrétien peut comploter monter un coup pour voler et se croquer son propre frère en Christ ? il a dit pendant que vous avez le pouvoir de faire le bien faites-le envers tous mais surtout envers les frères de la foi mais toi c'est le contraire ça veut dire que tu es juge d'Escariot ? abat les mammailleurs abat il peut croire du zut il peut croire qu'un païen soit mammailleur avant de croire en Jésus ça c'est normal mais après avoir cru tu es pasteur maintenant ça veut dire le comblement ce ne sont pas les fidèles mais c'est ceux qui se font appeler pasteurs les leaders de culte les guides religieux eux-mêmes qui sont ça veut dire qu'ils se jurent même en des véritables déléquents vous êtes arrêtés comme ça vos mains ne sont plus vos propres mains mais ce sont les mains de ce magicien-là et puis fouille dans ta poche tu es là jusqu'à culte fini tu regardes dans ton salon il ne reste plus rien parce qu'il est venu à visite chez toi il a vu un meuble il a vu un bon salon alors que chez lui il n'y a pas une qualité pareille il n'y a pas de prédication le sainte est-il va déclarer des choses frère et puis quand il va parler tout le temps jusqu'à avant de croire sa déclaration frère ton pasteur ton père spirituel ton guide n'a pas telle chose mais toi frère est-ce que cela est bon quand on va regarder autour de toi il va décrire la couleur et la marque du matériel qui est chez toi tu es frustré tu as fait quoi pour ne pas qu'on te traque oh je dis j'ai fait quoi j'ai fait quoi oh non le frère a été gagné par le Seigneur dépouille toi de ces choses à Dieu d'abord quand tu vas déposer chez lui dimanche qui vient il n'y a plus de prophétie sur toi ce sont des anarcheurs nous tous on passait on passait dans cette église avant on priait là-bas aussi jusqu'à ce que Dieu a ouvert nos yeux Dieu ne sont pas prêts à accepter de telles pratiques dans l'église il n'est pas accepté qu'un commerçant qui a acheté ça à 300 francs il lave ça il met ça dans une belle vitrée bien parfumée et il dit il met de son soldat 35 000 il fait son commerce il est honnête il lui s'est déclaré commerçant il n'y a pas mal à ça il dit il a payé ça à 300 et il met son soldat avec réduction tout ça là et remise 35 000 francs il t'a appelé là-bas question pétinante alléluia vous avez discuté le prix de justice le prix de justice il dit bon comme toi c'est la première fois c'est la deuxième fois que tu viens ici il va te donner au prix jusqu'à ce que je prenne le magasin le prix d'un gros là au moins si tu es mon frère même quand tu vas partir à ce prix les autres vont voir ça va leur donner le courrier tu vas faire la publicité la chose bon je te donne ça à 25 000 francs ça j'ai peur comme tu es mon premier client j'ai fait ce sacrifice là et quand les autres vont venir alléluia mais moi j'ai travaillé dans ce domaine là j'ai fait mes petits trucs ça là ça n'a rien à voir avec l'église mais prendre ses vies tu la mettrais puis envoyer à l'église pour vendre ça ça veut dire que tu veux transformer la maison de Dieu en échange de commerce oh je viens renverser ça très tôt vous comprenez frère voici ce qui est clair alors question réponse bonsoir 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 je suis pas contre vous j'adhère à votre ministère parce que je suis le plan vraiment religieux il faut pas religieux je suis le plan de ma communication vous êtes entre nous mais par contre l'autre jour je vous écoutais et un de vous a dit que Satan est le bon qui dit que tu es vraiment ça m'a plu je suis la victoire vraiment Satan que nous dans notre église on nous a toujours dit pour le combat pour le tuer il faut le tailler mais il fait un bruit ça n'a pas que même le choix vraiment ça n'a pas de mon respect ok il y en a rien qu'on puisse le faire ok avant de répondre à votre question frère je voulais vous demander quelque chose quand on fait un combat on mène une guerre ou on traite un problème on s'assoit pour faire le bilan depuis que dans vos églises il vous a été conseillé avec la férocité de combattre Satan de le tailler écraser dans vos églises est-ce que vous avez une fois fait des victimes dans le camp de Satan si oui combien combien de morts alléluia je pose la question parce que l'histoire recente de notre pays jusque-là à ce pays il y a eu conflit et il y a eu plus de 3000 morts ça c'est le bilan de la guerre du conflit il y a eu des morts ici et l'autre côté eux-mêmes les blessés eux-mêmes des orphelins et des veuves eux-mêmes il y a des exilés et il y a aussi des confisqués et en plus aussi il y a des libérés et il y a des libertés donc dans tout cela le plan naturel doit nous propulser au plan spirituel depuis la nuit des temps je crois que vous avez déjà dépassé la trentaine vous avez combattu écrasé taillé il y a eu combien de morts de l'autre côté oui oui non mais c'est non je ne sais pas voilà ok merci frère je vous déposez que cela pour titiller un peu votre conscience pour ne pas que vous laisser impobiner par ces pasteurs parce qu'ils ont toujours tendance à nous faire croire que Satan est l'ennemi de Dieu et que nous les chrétiens nous sommes appelés à combattre Satan et ses démons tout au long de notre existence en tant que chrétien mais cela n'est pas juste Satan n'a jamais été l'ennemi de Dieu nous tenons cette déclaration à souhait pour choquer l'esprit et la conscience de ses pasteurs et leurs fidèles sinon en réalité c'est que Satan a été créé par Dieu et le mal qui a animé Satan parce qu'au départ puisqu'il y a certaines théories qui dévoilent cela que Dieu n'a pas créé Satan mauvais mais il était Lucifer l'ange de lumière il était bon propre juste pu mais c'est après qu'il s'est révélé puis le devenir Satan nous les considérons cela parce que c'est ça la croyance et la conviction religieuse mais aujourd'hui là avec la connaissance des écritures profondes quand nous avons-nous pour plus tenu cette déclaration cette déclaration ne peut pas sortir de notre bouche Satan n'a pas été créé pur bon parfait et un jour le mal est quitté pour rentrer en lui ce n'est pas vrai je prends un exemple où nous sommes là aujourd'hui l'auditur est composé des adultes pour les petits enfants vous m'excusez pour ça bouchez les oreilles mais les adultes qui sont là lequel d'entre nous peut dire que son père une fois l'a fait asseoir c'est que ce soit un fameux garçon pour le déshabiller et déshabiller s'asseoir en face pour dire quand tu vas grandir ton truc là voici où ça va rentrer il mettra maman pour toi là voilà ce qui va rentrer dedans c'est ça que ton frère a là est-ce qu'un parent une fois a donné un conseil pareil à ses enfants non alléluia nous sommes nés pourtant avec ces choses là nous la connaissance du sexe l'envie les désirs sexuels même la dignité l'honneur la honte la colère toutes ces choses là étaient concentrées en nous mais c'était à l'état latent l'état embryonnaire le temps n'était pas encore arrivé pour que ces choses se manifestent pour ne pas que ça s'émeuve mais c'était endormi au fil du temps Dieu lui-même par la force des choses il dégage de la nature sa puissance qui permet à toutes ces choses qui sont en nous de se réveiller de se réveiller quand tu avais deux ans si on te met dans la chambre avec les femmes qu'elles soient nous ou pas ça va rien te dire mais alors tu es là là quel que soit ton degré spirituel même le moment des jeunes prières tu es en train de faire pour faire abstraction de tout à cette heure là tu as bu un vin avec un petit cola et tu vois dans la douche à ton retour ta servante que tu n'as jamais imaginé et tu n'as jamais porté même envie ni convertée elles se mettent toutes dans la tenue des verres de terre comme toi aussi qui tient dans les toilettes est-ce que là là tu as besoin que ton père te donne un conseil pour avoir le réflexe de ce que tu dois faire Amen Alléluia ce sont des réalités comme ça Satan a été créé mauvais il a été créé diable il a été créé méchant mais le temps d'exprimer cette nature n'était pas encore arrivé puisque c'est sur la terre des hommes qu'il doit venir exercer ce pouvoir diabolique mais l'être humain n'était pas encore créé Souvenons-nous tous ici que l'être humain fut la dernière créature de Dieu Dieu a créé l'homme le sixième jour et le septième jour il s'est reposé alors Satan pourrait faire le mal aussi qui il a été créé mauvais Proverbe 16 verset 4 l'éternel Dieu l'éternel Dieu l'éternel Dieu a tout fait pour un but l'éternel Dieu a tout fait pour un but même le méchant même le méchant pour le jour du malheur ça veut dire que le malheur n'est même pas encore arrivé le temps du malheur n'est pas encore arrivé mais l'éternel Dieu l'a déjà il a déjà créé là donc il est là quand le temps du malheur doit arriver il dit un peu vas-y nous tous on est là on sait que l'amour existe mais est-ce qu'elle joue relativement pour nous l'amour est là pour celui qui est né et qui n'a jamais vu la mort tu ne verras pas la mort jusqu'à ce que le temps arrive mais quand l'amour est là tu vas dire donc je devais mourir tu devais te mettre en tête que tu étais né là c'est pour mourir un bon matin donc c'est comme ça que Dieu a créé la chose Satan ne peut pas être ennemi de Dieu mais Satan c'est le bon petit c'est-à-dire il a créé il a créé Satan pour lui-même sa gloire Job chapitre 1 le verset 6 Job 1-6 oui oh le fils de Dieu oh le fils de Dieu quand un jour se présentait devant l'éternel sont venus un bon matin se présenter devant l'éternel et Satan va aussi au milieu d'eux vous le combattez alors qu'il n'arrive même pas là où vous êtes et vous le combattez au nom de Dieu maintenant Dieu même pour qui vous le combattez là je parle de Satan Dieu pour qui vous combattez Satan voici Satan qui parait à sa présence là-bas l'éternel dit à Satan c'est comme ça que vous croyez à son ennemi qu'un homme croit à son ennemi là qu'est-ce qu'il fait ? Alléluia qu'un homme croit à son ennemi suivait il va dire Allo ça va ? tu étais où ? tout va bien là-bas ? oui ça va bien est-ce que tu as vu la chère Keïta ? oui et son mari se porte bien ? très bien c'est comme si on croit à son ennemi ? ça c'est mon frère je suis un trait causé avec parce qu'il y a une intimité entre nous le lien entre lui et moi c'est le lien de la vie éternel en Christ entre Satan et Dieu aussi il y a un lien c'est le lien du créateur et sa créature alors l'éternel dit à Satan l'éternel dit à Satan d'où viens-tu ? d'où viens-tu ? et Satan répondit à l'éternel Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre oh vos passions il dit que là où il y a Satan dit de ne pas s'approcher là où il y a Dieu Satan ne peut pas s'approcher le jour les deux se croyaient c'est déternation pour la troisième guerre mondiale faux faux oui de parcourir la terre Satan dit je viens de parcourir la terre et de me promener ah bon ? l'éternel dit à Satan donc Satan n'habite pas sur la terre on ne va pas en promener dans sa propre maison quand on dit qu'il allait se promener c'est ça qu'il a quitté chez lui il a quitté la maison pour aller dehors c'est la même chose Satan n'habite pas sur terre lui on l'est lui on l'est lui on l'est lui on l'est il est sous nos pieds Satan est sous nos pieds Satan va être sous tes pieds et puis il est là et puis la terre existe les gars s'amusent avec Satan lui il ne descend pas comme ça quand il descend là la première fois il descend c'est pour faire chuter l'humanité ah deuxième fois c'était pour créer le deuil contre Israël deuxième fois c'était troisième fois c'était pour crucifier Jésus voilà la quatrième fois c'était pour apporter la première guerre mondiale voilà cinquième fois encore la deuxième guerre mondiale la sixième fois qui va venir là c'est pour faire monter ça nous fait sauter notre monde en éclat la troisième guerre mondiale Satan ne vient pas comme ça vous prenez le jouet de Noël pour les enfants fête de fête d'années tu es sûr que ça va tuer Satan le diable lui-même quand il était réel il dit moi ma propre fille est entrée elle s'est comportée comme ça c'est une fille de Satan oui frère l'éternel dit à Satan vous qui êtes un carême actuellement là si quelqu'un vous cogne dans ça vous mourez vous irez en affaire parce que le carême n'est pas public il n'y a pas un chrétien de la vie qui a pratiqué carême j'ai vu qu'il n'a jamais fait carême ça c'est le fétichisme que vous avez fait oui frère l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre droit craignant Dieu et se détournant du mal repose de Satan et Satan répondit à l'éternel est-ce d'une manière désintéressée est-ce que depuis la Dieu cause avec l'un de ses fils qui était rassemblée dans une réunie extraordinaire quand on saute tout le monde pour s'adresser à un individu entre lui et ses autres avec qui on ne cause pas là qui a du prier de la valeur de l'éternel Satan les gars jouent à Satan Satan est-il à Dieu c'est pourquoi tout ce que vous avez fait là vous n'avez jamais réussi à les mettre en parlance Satan tu es vaincu au nom de Jésus Jésus me regardait jusqu'à il dit vous me mettez en parlance à ma propre créature pourquoi ? Jésus va faire parlance à Satan non ce n'est pas comme ça le temps vient Romain 16,20 Romain 16,20 oui le Dieu de paix le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds écrasera bientôt c'est au futur c'est-à-dire que Satan va venir finir de détruire le monde et le dernier être humain va mourir Dieu va récupérer Satan et l'écraser et après ça maintenant la mort elle-même va être mise à mort et nous les chrétiens je ne parle pas des catholiques, des baptistes et de tous ceux-là qui ont des totems qui disent qu'ils sont croyants et tous ceux dont les lignes ne sont pas ressuscités ils vont aller brûler en enfer mais nous nous vivons pour l'éternité voilà ok on s'y va 2,3,6,6 2,3,6,6 3 fois par année tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête de Pinceau-le-Vin à la fête des semaines à la fête des tabernacles on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides voilà donc c'est cette partie-là de quoi on ne paraîtra point devant l'éternel les mains vides oui mais c'est ça il y a des offrandes oui donc à chaque fois que on vient devant l'éternel on ne peut pas donner quelque chose ça là est-ce que tu as besoin de commentaire pour ça ce sont les offrandes qu'il y a tout à part dans la maison de Dieu ça là on n'a pas besoin d'éternel je voudrais savoir ça doit être forcément par exemple lorsque vous faites vos des offrandes on fait des offrandes voilà donc il y a un frère ici il y a un frère la dernière fois il est venu ici je crois que les témoins sont encore là puisque vous êtes ici il est venu ici à un mégafone à un micro est-ce qu'on n'a pas pris ça voilà il y a un qui a donné un bidon d'eau à un sachet on a bu donc ce que tu as part c'est ce qu'on prend cependant nous ne disons pas que c'est une obligation pour que tu partes au ciel le verset 277 oui chacun donnera chacun donnera ce qu'il pourra selon la bénédiction que l'éternel ton Dieu lui aura accordé si Dieu t'a donné l'argent c'est une part de l'argent que tu donnes si tu t'as donné un complet d'habit tu donnes l'habit voilà la montre qui est forte là il y a un frère qui m'a offert ça dans le carton cependant je ne dis pas que c'est une obligation mais la Bible dit selon que mais vous qui êtes là vous n'êtes pas encore chrétien si vous donnez vous ne donnez pas vous n'êtes pas sauvé vous devez courir d'abord vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ là vous êtes sauvé et c'est celui qui est sauvé qui appartient à l'éternel là qui doit porter des présents à l'éternel ce n'est pas un étranger qui est appelé premièrement même si l'étranger manifeste le désir de le faire nous ne l'aperceurons pas de le faire alors la seconde question vous dites qu'on doit être baptisé au nom de Jésus alors je prends l'exemple quelqu'un qui se trouve en Europe et il suit bien jédéon il veut se faire baptiser il veut faire comment rappelons ton nom là Hakim 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 tu es en Europe est-ce que c'est aujourd'hui tu as entendu ce message qu'on prêche là tu nous as entendu depuis longtemps est-ce que tu as pris ton baptême donc tu comprends que ce n'est pas une affaire de distance c'est une affaire de la disposition que Dieu a mis en toi l'homme il n'y a jamais là où se trouve notre temple là il y a des gens qui sont juste à côté comme ça mais dit qu'ils vont courir pour prendre leur baptême et puis adorer Dieu là non ils sont là les gens perdent le billet d'avion ils quittent en Thaïlande ils quittent en Amérique ils quittent au Sénégal ils quittent France ils quittent Belgique ils quittent Congo ils quittent Guadeloupe partout ils perdent le billet d'avion pour venir prendre le baptême devant eux on leur pose les mains ce n'est pas une affaire de distance tu comprends non où toi tu es là si tu es mort Dieu ne va pas te juger sur la base de ceux qui sont en Europe il va te demander mais qu'est-ce que tu as fait pour eux non il va te demander est-ce que tu as cru ou tu as pris ton baptême c'est tout s'il y a des gens qui sont en Europe et qui doivent être sauvés la Bible dit Romain chapitre 10 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17 Romain chapitre 10 à 17 oui tant quiconque qui veut créer le nom de l'Israël sera sauvé comment sauvé c'est 10 oui Romain chapitre 10 car c'est un croyant du coeur qu'on parvient à la justice c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut c'est là qu'il a décrit les bébés que vous baptisez là vous qui baptisez vos nouveaux-nés ils ont confessé quoi de la bouche parce que la Bible dit c'est un confessant de la bouche vas-y frère quand on parvient au salut selon qu'il a décrit qui peut croire en lui qui peut croire en lui ne sera plus confus car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé écoute bien maintenant c'est qui vient comment donc donc c'est une problématique mais qui est bien bien posée par Dieu lui-même et résolue par son esprit alors comment donc invoqueront-ils invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru celui à qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas à lui parler maintenant comment aussi comment les gens peuvent être en train de parler de lui il n'y a personne qui prêche mais comment aussi et comment il y aura-t-il des prédicateurs en Europe là-bas comment il peut y avoir des prédicateurs les filles ne sont pas envoyées donc la faute là n'est pas un être humain sur terre si les gens qui sont en Europe n'ont pas été baptisés et que la vérité disparaît de la terre ça veut dire que c'est Dieu qui a prévu qu'il n'y ait pas pour eux là-bas de la convention ça ne doit pas être ton souci toi tu as écouté l'évangile tu es d'accord là viens prendre ton baptême pour adorer Jésus en esprit et en vérité voilà si tu y allais quelque part et tu vois quelqu'un qui prêche qui prêche le même évangile la même vérité Dieu salué maintenant si ce n'est pas le cas il faut sauver ta tête la servante de Dieu veut poser une question où est le pasteur c'est cash c'est maître les enfants que Dieu va utiliser pour glorifier son nom abat le pasteur le dimanche à 7h là aujourd'hui le mardi le diable est en paix avec tous les fidèles lui l'attend dimanche c'est seulement quand le pasteur c'est là qu'il se manifeste il y a quoi à vous tous oui ma fille non si Jésus Christ n'est pas le créateur des cieux et de la terre c'est que Dieu n'existe pas parce que c'est Jésus Christ qui a créé toutes choses et c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle c'est sur la Bible je m'appuie sur la Bible non tu poses la question à ton professeur 1 plus 1 égale combien et puis dit 2 tu es libre de dire tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu maintenant tu lui demandes professeur mais monsieur c'est sur quoi tu t'appuies pour dire 1 plus 1 égale à 2 il dit c'est sur le livre de mathématiques maintenant tu es libre de dire que tu es d'accord mais tu n'es pas d'accord nous là nous notre devoir là c'est de vous montrer les preuves maintenant il revient à Dieu de vous convaincre sinon un humain ne peut pas convaincre son semblable jamais tu as été créé par Dieu tu as son image si tu lui appartiens je suis c'est lui seul qui peut te convaincre sinon moi je suis un vaniteux il ne peut pas te convaincre je suis un vaniteux Peut-être que c'est la façon dont tu prends ta préoccupation qui nous empêche un peu de te comprendre. Si tu peux bien formuler ta question. Sinon, si je dis que tu es une femme, quelqu'un me demande, qui tu vois, je dis que c'est une femme qui est là. Il me demande, mais pourquoi tu dis que c'est femme? C'est parce qu'elle est de ses soeurs féminins. Mais Jésus-Christ est Dieu parce que c'est ce que la Bible a dit. Pour l'ancien 15 ans. Il y a d'autres qui sont cotés, mais qui ne prient pas Jésus, mais eux, ils prient Marie. Ceux qui prient Marie là, nous, eux là, où nous sommes là, hallelujah. Ma fille, ma fille, il fallait parler de toi pour que... Où nous sommes là? Ici, là, tout le monde n'adore pas Marie. Tout le monde n'adore pas Dieu aussi. Il y a des gens qui adorent fétiches. Il y a d'autres raccords. Ils le taillent, ils s'en vont dans leur village pour adorer montagnes. Il y a d'autres qui adorent rivières. Il y a certains qui ont canariques dans leur maison. C'est là-bas, ils prient. Tout dépend de chacun. Il y a un groupe aussi qu'on appelle bouddhistes. Ils font comme abeilles qui sont tombées dans une bouteille de bière. C'est là, tu ne vas pas dire que c'est Marie qui prie. Chacun est libre de prier ce qu'il veut. Priez. Mais celui qui doit aller au ciel là, se doit de prier un seul. C'est Jésus-Christ seul. À part Jésus-Christ, quiconque adore autre personne. Parce qu'il est dans la Bible là. Nous, on n'a pas vu quelqu'un adorer Marie. Mais ceux qui adorent Marie là, ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur quoi? Pardon? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? C'est pourquoi il faut leur demander. De la façon dont tu m'as demandé là. Il faut leur demander. Vous qui priez Marie là, vous, ils appuient sur quoi? Ils disent quoi? Ils ne t'ont pas convaincu. Colossien dit quoi? Colossien 1,15. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Est l'image du Dieu invisible. Tu entends ça? Est-ce que ta photo peut bouger? Est-ce que ta photo peut se déplacer? Or, la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. En d'autres termes, le Dieu qu'on ne voit pas là, c'est sa facette visible qui est là. Le Dieu qui a tout fait qu'on ne voit pas, c'est son côté visible, son côté physique qui est là. Vous qui êtes un carême à tout le monde là, si vous piquez une crise d'un pour mourir, vous iriez en enfer. Ça, c'est le slogan du mois. On va dire ça tout au loin du mois de carême. Abbas le carême. Tous ceux qui font carême ne sont pas des chrétiens. Vous êtes des adeptes de vaillé. Parce qu'ils ont mis un cendre noir sur leur front d'abord. Ça, c'est un film hindou. Oui, frère. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Il n'est pas dit Marie. Il n'est pas dit Marie. Marie n'a jamais été l'image du Dieu invisible. Vas-y. Le premier n'est de toute la création. Ça dit, quand Dieu, pour la toute première fois réalisait quelque chose, il s'est fait lui-même un corps. Il s'est fait lui-même une image. Et c'est cette image-là qui est Jésus-Christ. Continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par Jésus et pour lui. Donc, Jésus-Christ est le créateur de toute la création. C'est pourquoi nous disons que si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu n'existe pas. Il est avant toute chose. Jésus-Christ a existé avant toute chose. Et toute chose s'existe en lui. Voilà. Marie là, vous ne verrez pas un passage. C'est Marie qui a accouché. Oui, c'est vrai. Merci ma fille. Tu as posé des questions catholiquement intelligentes. Oui, oui. C'est des questions catholiquement intelligentes. Mais publiquement, on va te montrer l'autre côté qui a échappé aux Romains. Regarde ça. Je crois que les gars des organes là doivent me payer. Tu vois quoi dans ma main ? De l'eau. Est-ce que l'eau est dans un vide ? Est-ce que l'eau est dans un bidon ? Suivez bien. Ne traumatisez pas ma fille. Donc l'eau est dans un bidon. Ok, suivons bien. Tu es une intellectuelle à ce que je sache. Est-ce que ce bidon là est le début ? Ou bien c'est ce bidon là qui marque le début de l'existence de cette eau qui est dedans ? Pardon ? Entre cette eau qui est dans le bidon là et ce bidon, qu'est-ce qui a existé premièrement ? Les deux matières. C'est l'eau qui a existé premièrement. Et pourtant, on a besoin de cette eau ici. On a besoin des récipients pour la transporter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On recueille l'eau dans un bidon. Pour ne pas que ça soit infecté ou ça soit versé. Vous comprenez ? Donc, pour un homme intellectuel, quelqu'un qui tout va bien chez lui, il ne peut pas dire que comme bidon a transporté l'eau, c'est que forcément ce bidon là est aussi l'eau. Tu souviens, quand tu finis le cours et que tu habites loin de ton école, est-ce que tu marches par la maison ou tu empruntes un taxi ? Tu empruntes un taxi. Maintenant, quand tes parents ou quand tu vas aller à l'école à descendre du taxi pour aller en classe, quand tes camarades vont te voir, ils vont dire que c'est le taxi qui a marqué le début de ton existence. Le taxi simplement a été un moyen de transport pour arriver dans ton école. Tu comprends un peu ? Si, c'est la même chose. Je vais te montrer ça tout de suite. Parce que je veux qu'il a existé. Je veux qu'il a existé des millénaires et des millénaires avant que Marine n'existe. Je vais te montrer ça tout de suite. Tu connais l'histoire de Moïse, non ? Tu n'es pas chrétienne. C'est honnête. Ok. C'est très honnête de ta part. Je vais te donner un conseil. Comme tu ne sais pas grand chose de la Bible, quand on te montre, tu n'as qu'à apprendre pour aller vérifier après. Mais quand tu veux contester, ça veut dire que tu as des preuves pour te permettre de refuter ce qu'on dit. Or, Or, ici, acte 17, 11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique reçurent la parole. Comme ils ne connaissaient pas grand chose d'affaires de Dieu, ils reçurent ce qu'on leur disait avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'attention. Ils examinaient chaque jour. Ils partaient maintenant à la maison pour examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Tu devais être dans cette posture-là. Alléluia ! 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 Quand tu vas à l'école, je crois qu'au CM2, on a étudié ça. L'histoire, la préhistoire. Vous comprenez ? L'apparition de l'Écriture, du fait, tout ça, je crois qu'au CM2, je ne sais pas si ça existe encore. Non, il ne faut plus ça. C'est plus dans le programme. Voici l'échelle de gradation de l'histoire. Ici, on parle de Moïse. Après, on parle de Marie et on parle de Jésus. Tu subis bien ? Et l'apparition plus tard de l'Église catholique romaine. Pour ceux qui ont fait le calvinisme et l'histoire de la réforme de l'Église ou encore la tragédie des siècles qu'a subi l'Église. Vous allez comprendre que c'est l'Église catholique romaine qui a été l'instrument de faire que Satan a utilisé à maltraiter les chrétiens. Les catholiques ne sont pas chrétiens. Ce sont des démons. Mais un chrétien ne peut pas tuer un chrétien. Or, ce sont les Romains qui ont persécuté les chrétiens. Prenez l'histoire de la tragédie. Alors, l'histoire de Kizoto, qui l'a tué avec son frère. Alors, regardez bien. Moïse est apparu ici et plus tard, Marie intervient et on parle de la naissance de Jésus. Moïse est venu avant Marie qui est la mère de Jésus et plus tard, Marie a accouché Jésus. Mais regardons dans le livre de R. qu'on était dix. Et on qu'on était dix premiers. Et on qu'on était dix premiers. Frère ! Frère ! Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Jean chapitre 6, descendu du ciel. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Je ne veux pas que vous ignorez ce mystère. Que nos pères ont tous été sur la nuitée. Que nos pères ont tous été sur la nuitée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Laissez-lui là. C'est un plaisantin. Laissez-le, c'est un plaisantin. Voici une élève en tenue. De quoi ? Qui a arrêté ici. Et lui qui est censé être parent d'élève, lui se met derrière pour babader. Il ressent même un coronavirus. Il ressent. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Il a eu le comportement de virus. Il est venu pour être une artiste de notre corps que nous constituons. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Je ne veux pas que vous ignoriez que nous nous étions sous la nuit. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse. La Bible nous parle ici de l'histoire qui s'est produite où il y a ce qui s'est passé quand les zébreux quittaient l'Égypte pour aller à Canaan au temps de Moïse avant que Marie naisse. Je crois que c'est trois siècles avant Marie. Ou je ne sais quoi encore. 600 ans avant Marie. Tout cela. C'est vraiment... Revoyez l'histoire que vous allez voir. Oui ? Je ne veux pas que vous ignorez que nos peurs ont tous été sous la nuit. Ils sont tous passés au travers de la mer. Oui. Et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. dans la nuitée de la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu. Ils ont tous bu. Le même préval spirituel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand ils buvaient un rocher spirituel qui la suivait. La Bible dit nos pères qui quittaient l'Égypte pour aller à Canaan avant que la nation d'Israël ne soit fondée. La nation de laquelle plus tard Marie est née de l'évent là-bas avant que cette nation même n'existe. Oui. Quand ils buvaient un rocher spirituel qui la suivait. à un rocher spirituel qui la suivait. Et ce rocher la Bible dit ce rocher était Christ. Marie n'était même pas encore née. Son arrière-grand-père n'était même pas encore née. Et la Bible dit Christ était le rocher par lequel buvaient ou bien qu'ils abreuvaient les juifs pour qu'ils quittaient les juifs pour aller à Canaan. Mais qu'ils avaient accouché là-bas. L'histoire de Jésus-Christ est antérieure à Marie. Il a existé avant Marie. Marie est une petite créature qu'il a bien voulu utiliser pour venir visiter sa création. C'est comme le bidon qui est là. Le bidon est trop petit pour être ceux qui fabriquent l'eau. La première année est que Marie est pécheresse et Jésus est pur et sans péché. Si Marie était la génétis en temps réel comme nous tous de Jésus-là. La vie de Marie plus ou moins elle s'est retrouvée en lui. Mais Jésus est pur sans péché. Marie a eu ses bassesses. Elle a confessé ça. Lisons. J'en sais pas. Luc est incarincé. Il était cramé là-bas de l'autre côté. Marie reconnaît qu'elle a péché. On va lire deux passages et tu vas parler. Luc est incarincé ça. Oui. Et Marie dit Mon âme exalte le Seigneur. A part l'immaculée conception de Marie. Marie est née à vécu et est morte sans péché. Et d'autres mots dans leur délire schizophroniques disent que Marie est montée au ciel. A Yoka. Marie est montée dans quel ciel ? C'est ta femme de nuit là qui t'a visitée pour faire des coloris comme ça. Alors Marie dit Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce que j'étais mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Matthieu 1.21 mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Matthieu 1.21 Dieu nous sauve de quoi ? Et elle l'infantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de sa péché. Donc quand Marie dit mon âme exalte Dieu mon sauveur. Ça veut dire qu'elle reconnaît aussi qu'elle est péchéresse et que Jésus-Christ est venu la sauver aussi de ses péchés. Vous comprenez ? Mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la passesse de sa serveur. Passesse c'est la synonyme péché, défaut, carence, limite, incohérence, péché, manquement et même les faiblesses. Donc ça là Marie aussi a exprimé ça. Elle a besoin du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée. Si Marie malgré elle a accouché je dis elle n'a pas couru en lui les meurvoles en enfer. C'est pourquoi elle était obligée d'attendre d'abord à la chambre hôte recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ pour être sauvée. Si Marie était sainte et sans péché pourquoi elle était obligée d'aller à la chambre hôte pour attendre la venue du Saint-Esprit ? C'est vous qui donnez une image extraordinaire à Marie sinon Marie est comme nous tous nos mamans. La différence c'est qu'elle a cru en Jésus contrairement à ma mère qui est morte catholique. Conformée aux saintes Alors j'insiste J'insiste dans cette pratique Écoutez bien ce passage Tous ceux que le Père me donnent viendront à moi et je ne mettrai pas dehors et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi celui qui vient à moi Car Je suis descendu du ciel Je suis ou quoi ? Je suis descendu du ciel Je suis descendu du Ciel Je vous crie est descendu du Ciel Je vous crie est descendu du Ciel Oh nous quittons les entrailles de nos parents pour venir au monde C'est quand papa et maman sont allés ensemble que je suis né Même chose pour nous je suis ici Oh Jésus Christ dit qu'il est quitté au ciel Donc on ne peut pas le mélanger avec ça Il est Dieu lui-même manifesté en chair pour sauver son peuple Amen Lisez Jean XIV pour une dernière fois Jean XIV Oui Puis Jésus dit Puis Jésus dit Je suis le chemin Je suis le chemin La vérité La vérité Et la vie Et la vie Nul ne vient au père Écoutez ce passage Nul ne vient au père Que par moi Que par moi Si vous me connaissiez Cette fois-ci c'est le Jésus-Lumeau qui parle Cette histoire de Dieu Dieu là C'est le Jésus-Lumeau qui parle On va couper le coup Parce que personne n'est mieux placé que moi pour parler de mon père Ou bien Si toi tu es défenseur des catholiques Envoie-nous le passage de la Bible pour attester ce que les catholiques disent de Marie Ils vont nous montrer ça dans la Bible Puisque toi tu es l'intercestrice ou bien Je ne sais quoi des catholiques Si tu es l'avocat ou bien leur porte-parole Alors ils n'ont qu'à te donner les chars d'accusation pour venir attester ce que tu dis d'eux Sinon les catholiques tous ce qu'ils racontent n'en a rien à voir avec la Bible Jamais Dans ce cas-là Dans ce cas-là tu fais mal Tu n'as pas de preuves mais tu n'es pas d'accord Comment on appelle ça à l'école ? Non Tu n'es pas d'accord Tu n'es pas d'accord Attends Ce que toi tu dis là Tu te bats sur quoi ? Tu ne te bats sur ? Rien Tu te bats sur quoi pour dire ce que tu dis là ? Rien Tu te bats sur quoi ? Tu te bats sur toi-même pour parler Et toi-même là tu représentes quoi aux yeux de tous ceux qui sont ici même d'abord et encore pour parler de la vérité du monde entier ? Mais nous sommes en train de traiter le problème du salut qui est une question qui se pose à l'humanité toute entière Et toi des petites filles comme ça tu vas te baser sur toi et l'espoir le jugement du monde va être fondé sur toi Alors que toi-même tu dis que tu ne te bases sur rien Non c'est pas bon ma petite Nous t'aimons nous te respectons mais tu n'es pas obligé d'être d'accord avec nous seulement tu n'as pas de preuve à ce que nous disons pour contredire cela Jean 14 Si vous me connaissiez Si vous me connaissiez vous connaissiez aussi mon père Et dès maintenant Vous le connaissiez Vous le connaissez Et vous l'avez vu Dieu, Dieu là Je viens en train de représenter Dieu Philippe lui dit Philippe lui dit Seigneur Seigneur Montre-nous le temps et cela nous suffit Il faut nous montrer Dieu et cela nous suffit Jésus répondit Philippe vous pouvez voir qui dans ce test là Au suivant Abala catholique Abala monitrice Abala électrice Abala électrice Abala Oui bonsoir Tous les pensants qui prêchent qu'un chrétien ne peut pas avoir plusieurs femmes sont des faux types Un chrétien peut avoir beaucoup de femmes Mais c'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs maris La polygamie est-ce que Dieu lui-même a autorisé Toi tu as dit Quelleième joue Parce que tu veux poser un pronom sur le septième joue Mais toi tu as dit Quelleième joue Ok Vous n'avez pas les plus Bon il y a quelqu'un qui a coupé la parole C'est un peu dégouté Qui vous dit Il y a bien mieux l'église C'est la même chose Bon c'est une église Paragée Il prend un église Il prend un messe le samedi Voilà Finalement il me s'approche et il me dit Il faut inviter au reneux au messe le samedi alors que c'est le dimanche C'est parce que Dieu a créé le monde Le ciel et puis le septième Ce sont des gens qui sont égarés Parce que le peuple même là Quand Dieu a créé tout Il ne s'est passé samedi à vraiment le septième jour de l'an de la création Il ne s'est pas Vous comprenez Il ne s'est passé le samedi à le septième jour de la semaine de l'an de la création Parce que Quand tout a été créé là Plus tard Qu'est-ce qui s'est passé ? Le péché est rentré Après l'intervention du péché Dieu plus tard aussi a détruit le monde avec Noé Quand Noé aussi est revenu avec le monde Abraham est venu plus tard Et le peuple a été envoyé en Égypte Arrivé en Égypte La notion de l'adoration a disparu Quand vous lisez là C'est ce que nous constatons La notion de l'adoration a totalement disparu Les juifs Vous ne verrez pas que quand ils étaient en Égypte ils ont adoré une fois Dieu Ils n'ont plus évoqué cette histoire d'adorer Dieu Jusqu'à ce que Moïse plus tard Dieu l'envoie Et quand Dieu envoie Moïse Ce n'est même pas en Égypte qu'ils ont adoré Mais c'est arrivé au désert Après l'Égypte qu'ils ont commencé à adorer Et Moïse a dit Aujourd'hui Qu'il y a-t-il fait sortir la ville éternelle Par Moïse bien sûr Ce jour là sera considéré comme le premier jour du premier mois de la première année C'était quel jour ils ont quitté en Égypte Alléluia Les adventistes sont égarés Sinon il n'y a pas un jour spécifique pour nous les chrétiens pour aller adorer Dieu Acte 2 43 à 47 46 Voilà Ils étaient chaque jour Ils étaient chaque jour Tous ensemble Tous ensemble Assidus au temple Assidus au temple Ils n'ont pas le père dans la maison Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple Est-ce qu'il a dit samedi ? Il n'y a pas un jour pour adorer Dieu Tous les jours sont faits pour adorer Dieu pour servir le Seigneur Il n'y a pas un jour spécial pour adorer Dieu Abba les adventistes Abba Tous les adventistes du septième jour sont égarés Ils ne sont pas chrétiens Voilà Au suivant Messieurs à quoi tu parles ? Bonsoir Oui bonsoir Moi ça fait un petit mouvement que je suis sûr voilà mais j'ai une question parle un peu fort s'il te plaît J'ai une question à vous poser Fais la mise à jour rapidement on t'attend Abba les fast-square Abba Tous les compartiments et départements baptistes sont dans l'égarement total Regardez les baptistes mais comment ils sont divisés entre eux Baptistes libres Baptistes indépendantistes Donc il y a d'autres baptistes qui ne sont pas libres ni indépendantes Maintenant-ci ils ne sont pas libres et indépendants ils sont esclaves de qui ? Qui les a colonisés ? Abba les baptistes indépendantistes Abba Les baptistes libres Abba Baptistes anglicales Abba Baptistes évremissions Abba Abba les anabaptistes Abba Regardez maintenant l'église catholique romaine a créé un autre système qu'on appelle le nouveau charismatique Et ils font tout sauf pour prêcher l'évangile Ils font les concerts Ils font semblant d'évangéliser Mais nous on les attend ici pour voir s'ils sont vraiment devenus évangéliques Ils parlent la langue On dirait des tontons Je les ai vus la dernière fois Quelqu'un par l'appel Petrouille Voilà L'un quoi ils ont mis les photos les images des sorciers Je ne sais pas où ils appellent ça Kairos J'ai vu J'ai aussi allé dans la cérémonie Je me suis déguisé pour aller m'asseoir On dirait des de 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 cobra noir Ça là c'est quoi ils appellent ça manifestation du Saint-Esprit Ça dit n'importe quoi Ça dit bonnet rouge rouge bonnet c'est le même groupe là Il n'y a pas de différence Satan dans le fond reste le même diable A part le renouveau charismatique Ils ont dans quel charisme même Un charisme occulté Tous ceux qui ont leur statut ils font tout mais Marie là ils sont tous restés dedans Ils ne laissent pas Marie Je ne sais même pas où ils ont vu Marie même Une gloire et un honneur qui n'a jamais été accordé à Marie dans les Écritures Vous la lui accordez Je ne sais pas qui vous a ordonné de faire ça Vraiment A part le renouveau charismatique A part A part A part Les maïkari A part Choukouyou maïkari A part Les témoins de Jéhovah A part Les saints des derniers jours A part Qui sont les saints des premiers jours Question Alors La mise à jour est faite Oui Ok vas-y C'est important le comportement du chrétien Le comportement du chrétien Je sais que vous avez dit Que le salut Ne vous sortiez pas Par le comportement Tout ça Mais Quand tu es un chrétien Quand tu es un prophétien Maintenant que tu as Le saint d'esprit dans toi Il y a une manière D'où tu te comportes La preuve enègue Même De la même sédite Comment on dit Il faut Fauter C'est vrai 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 Elle dit Elle dit Elle dit Mais Mais Quiconque Peut être Comporté Qu'il soit Votre Séviteur Elle dit Que C'est un comportement Mais Afin d'être Séviteur Est-ce que C'est un comportement Si C'est un comportement Ce n'est pas Un comportement Mais c'est juste Une chrétien Ou bien une fonction Quand on dit Il est vigile C'est un comportement Ou bien le corabier Ou bien le président C'est un comportement C'est juste Une fonction C'est une charge Ça n'a rien à voir Avec le comportement Il n'y a pas En tout cas mon frère Il ne faut pas te fatiguer Elle faisait chapitre 1 Ou bien elle faisait De la partie Verset 8 Elle faisait 2-8 Oui Car Dites C'est par la grâce La personne ne se glorifie Toi tu veux nous forcer Cet après-midi A dire le contraire De ça Est-ce que toi Tu vas m'aider Au jugement dernier Au cas où j'ai passé Là-bas Entre la parole de Dieu Et toi Qui vas m'aider Mais la parole de Dieu C'est-à-dire que ce n'est pas C'est par la grâce C'est quoi ? C'est le don de Dieu C'est le don de Dieu Quand on dit don C'est un cadeau Et ce n'est pas par les heures Ce n'est pas par les heures C'est pour que personne ne se glorifie C'est-à-dire que si toi-même Tu penses que c'est parce que Tu as un bon comportement Que tu es sauvé Tu vas te glorifier Toute la gloire doit revenir À Dieu Il ne pas te régira Jamais sa gloire Avec quelqu'un D'où vient que toi Tu veux que ce soit Le bon comportement Dites 3 Oui 4 à 5 Dites 3 4 à 5 Mais lorsque Lorsque La bonté de Dieu La bonté de Dieu Notre sauveur Et son amour pour les hommes Et son amour pour les hommes Ont été manifestés Se sont exprimés Il nous a sauvés Le verbe sauver Conjugé au passé Il nous a sauvés Il nous a sauvés Oh dans vos églises Vous serez sauvés Mais Dieu nous a sauvés Il nous a sauvés Il nous a sauvés Nous à cause des oeuvres Nous à cause des oeuvres De justice Que nous aurions fait Cela c'est clair tellement Mais selon sa miséricorde Selon sa Miséricorde Encore Encore Dieu qui nous a sauvés Dieu qui nous a sauvés Il nous a adressé Une sainte vocation Il nous a adressé Une sainte vocation Nous à cause de nos oeuvres Nous à cause de nos oeuvres Mais selon son peuple Des saints Selon lui-même Son propre Des saints Et selon la grâce Qui nous a été donnée En Jésus Christ La route du ciel Tu connais la route du ciel Et puis toi Tu as déforcé Non frère Mettra toi Mettra toi Tu es libre De faire des efforts Tu comprends non ? Nous Notre devoir là C'est de dire Ce que la Bible a dit Mettra toi Tu es libre D'aller faire des efforts On ne peut pas t'empêcher C'est ce que le ciel T'a convaincu de faire On ne peut pas t'en vouloir Parce que ce qu'on vient de dire là Pour comprendre ça Il faut que l'esprit de Dieu Vienne à ton aide Pour te permettre de comprendre Nous même hier On ne comprenait pas les choses De cette façon C'est Dieu qui nous a sauvés Aujourd'hui C'est qu'on comprend comme ça Alors crois ce que tu penses là Jusqu'à ce que Dieu te sauve Mais quand tu vas mourir dans ça Si Dieu ne t'a pas aidé Il faut te rassurer Que tu ne vas pas voir Jésus Tu crois ce que nous disons Mettra le comportement là D'être serviteur là Le problème où ? Il faut d'abord être chrétien Pour parler d'être serviteur Tu comprends non ? Il faut d'abord être chrétien Parce que ce sont les enfants De la maison Que eux maintenant On confie des charges Et des responsabilités Mais Thomas Tu n'es même pas encore De la maison Mais l'écriture Ce n'est pas un comportement Il dit le plus grand parmi vous Il doit être le serviteur de Quand on dit serviteur là Serviteur là C'est ce qu'ils sont en train de faire là Serviteur là C'est ce que nous sommes en train de faire là Nous nous mettons au service du monde Pour servir tout le monde Est-ce que quand les gens Prennent les questions là On demande d'où tu viens Mais on sert tout le monde C'est ça que nous sommes en train de faire Ce n'est pas un comportement Mais c'est un mental divin Voilà 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 Ton prochain Où toi tu es là Où tu es là Tout ceux qui tu vois là sont tes prochains Mais moi par exemple, en tant que chrétien, mon prochain c'est celui qui a la même foi que moi. Voici mon prochain, voici mon prochain, sans te offenser, tu n'es pas mon prochain, parce que toi et moi, on n'a pas la même confession de foi, quand tu vas croire et te faire baptiser au nom de Jésus Christ, et que Christ va habiter en toi, maintenant quand je te vois ce n'est plus toi, mais c'est le Christ que je vois en toi, Christ en moi, Christ en toi, nous sommes un. Tu comprends maintenant ? Voilà, merci beaucoup, si il y a un homme qui dit, n'est pas mon prochain, lui il est le prochain d'une abeille. Il y a assez d'églises encore d'ivoire que les Mbaki, mais c'est Mbaki, mais c'est qu'ils la sont mieux que ces communautés. Alors, question. Qu'il y a, il y a des gens qui se barillent. Qu'ils s'en janvènent plus tôt ? Qu'ils s'en janvènent plus tôt, tu vas encore. Qu'ils s'en janvènent plus tôt ? Que les gens, ils sont là. Qu'ils se déroulent. Qu'ils s'en janvènent plus tôt ? Et également à l'église, ils n'ont pas le droit et ils n'ont pas le droit. Pourquoi ils n'ont rien pour prendre chez eux ? Parce qu'avant, les filles ne sont pas encore à l'égard. Et les gens disent qu'ils n'ont pas le droit et qu'ils n'ont pas le droit et qu'ils n'ont pas le droit. Elle ne sait pas pourquoi elle ne peut pas le droit. Mais ma fille, toi, tu n'es pas loin de ce que je dis. Ou du moins, pas moi, mais tu n'es pas loin de ce que la Bible dit. Tu n'as quelque part du rhum des cieux. La Bible dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais ce sont ces pasteurs menteurs qui disent que l'homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Effectivement, il y a beaucoup de femmes que les hommes. Il y a assez de femmes. Je peux prendre l'exemple, il y a deux hommes et puis il y a huit femmes. Et on dit que chacun a le droit et il dit que c'est les femmes. Mais si ces deux hommes n'ont plus leurs femmes, il reste six femmes. Donc ces six femmes, elles n'ont pas le droit au bonheur. Elles n'ont pas le droit à la joie de mariage, de couple. Dieu dit que si un homme a le moyen qu'il veut prendre autant de femmes qu'il veut, il ne pêche pas. Mais c'est la femme qui n'a pas le droit d'avoir plusieurs gars. C'est ça qui fait honte et qui a un péché devant Dieu. C'est ça. Mais un homme qui a plusieurs femmes, ce n'est pas un péché. C'est une bonne chose. Tu comprends? Alors, on va lire un passage pour te faire comprendre ça. Exède 21-10. Oui. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien. Pour la première. Pour la première. A la nourriture. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Si il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. A la nourriture. A la nourriture. Au vêtement. Au vêtement. Et au droit conjugal. Et au droit conjugal. Tout dépend des moyens qu'il a. Donc, ce n'est pas un péché d'avoir plusieurs femmes. Mais c'est la femme qui ne peut pas avoir plusieurs maris. Donc, ce que tu dis, c'est légitime. Et c'est biblique. C'est juste. Ce n'est pas... Ah, il y a quelqu'un qui dit que tu veux être une deuxième femme. Tu es dans ce cas là, il faut bien nous expliquer un peu. Tu es dans ce cas là. S'il vous plaît, écoutons-la. Souffle-la. Parce que ce que l'entrée dit là, certes vous minimisez sa femme elle est jeune petite, Mais il y a la vieille mère cachée qui souffre de ce qu'elle dit là. Elle aime l'homme, l'homme les aime, mais il en a déjà une forme à la maison. Et le passé prêche, l'homme n'a pas le droit de prendre deux femmes. Alors, elle se la, on les mange dans le noir. Et elle souffre. Donc, elle est la voix des cinq voix. Vous la voyez, petite, l'homme, elle est grande. Parce qu'elle traite le problème de toute une multitude de femmes. C'est lui qui veut de toi là. Écoute-moi bien. C'est lui qui veut de toi là. Tu vois qu'il est vraiment sincère. Et qu'il est dans l'église où vous partez là. On dit là-bas qu'il ne peut pas prendre deux femmes. Alors que toi tu l'aimes. Lui aussi il t'aime. Vous vous aimez ? Dis-lui que le pasteur que j'ai entendu là. Il veut que toi et moi on l'appelle pour lui demander. Et puis quand vous allez l'appeler là. Mettez sur vos parleurs. Et que ce faux type qui est là-bas, qui est un faux pasteur là. Il n'a qu'à être à côté. Parce qu'il veut être contre votre union. Ce menteur là. Mettez sur vos parleurs. Et dites à. Le pasteur Jédion a dit que. Mon type là. Même s'il a une femme, je peux être sa deuxième femme. Toi tu dis que ce n'est pas vrai. Alors on va l'appeler pour lui demander. Et devant vous en direct. Par téléphone. On va démolir ce menteur là. Tu vas voir que l'humain qui dit qu'il ne peut pas prendre deux femmes là. Il y a les soeurs dans l'église, elles couchent avec elles. Voilà. Vous voyez ? Donc sa déclaration, sa question est profonde. Qu'est-ce que dit Jésus dans ce cas là ? Elle n'est pas venu s'amuser. Elle voit que son foyer, son avenir, sa vie matrimoniale est menacée. Donc il faut s'appuyer sur Dieu pour mener ce combat. Dis à ton homme, qu'est-ce qu'il veut de toi ? Moi je suis prêt à célébrer votre mariage. Devant Dieu là, vous êtes juste, vous êtes plus que ce faux pasteur. Parce que lui, il prend en fond des gens, il les maintient dans le noir, il les mange. Et il ne veut pas les mettre dans le foyer. Et quand ils vont tomber à Saint-Démé, ils vont aller faire curotage. C'est leur travail. Nous on a des amis qui sont dans ce domaine là, mais chaque jour, chaque semaine, les cas de curotage qui sont enregistrés là, avontements qui sont enregistrés là. Vous allez constater que les païens ne sont pas beaucoup dedans. Les brouteurs, les joueurs de poker, les joueurs de dames là, ils ne sont pas beaucoup dedans. Les bellemans là, ils sont peu. Bellemans n'a qu'un temps pour aller à une nouvelle grossesse. Lui, il voit que, alléluia, il voit que son mousseau enceinte là, lui-même là, il fait bruit de ça au quartier. Il est fier. Il est frappé. Il dit, oh, j'ai frappé encore. Et puis, son garçon va naître, il va lever son truc un peu un peu dedans. C'est comme ça. Mais ce sont les gens qui disent qu'ils vont à l'église, ils ne sont plus, ils ont la craie de Dieu là. Ce sont ceux qui sont champions dans les avortements. Maintenant, j'ai chuté papa. Et la seule façon de chuter là, c'est l'affaire de chercher femme. Qui t'a dit que c'est quand on cherche femme là qu'on chute ? Dieu a dit, c'est lui qui brûle qui se marie. Et il ne veut pas ça. Il va faire des dégâts. Et il y a plein de ces femmes là qui souffrent aujourd'hui de ces maladies à cause de curotages répétés. Dieu les jugera certainement. Et c'est à cause de ces pasteurs. Si tu as aimé ton homme et qu'il t'aime, il n'y a pas un péché. Parce que la Bible dit, si un homme veut prendre une autre femme, il ne retrancherait rien pour la première à la nourriture ouvertement et au droit conjugal. Tout dépend de vous deux. Voilà. Depuis la lame, son homme et son esprit. Un nom passé a dit qu'il ne faut pas faire. Donc c'est péché, péché. Alors que les gens brûlent. Monsieur Fabien. Dans ça, beaucoup ont eu l'esprit de frapper à ou quoi. Monsieur Fabien. Et sont victimes au taire des esprits de femmes de nuit. Monsieur Angris. Bonsoir, monsieur Andri. Faites le passage, je me suis posé pour moi que j'ai cité pour que ça s'en parle qu'est-ce qui motivait son entrepement. Et je constate que c'est le missionnaire Jédéon. C'est bienvenu. Donc ma question est la suivante. J'entends souvent que le missionnaire Jédéon dit, par exemple, qu'on goûte à la femme avant de marier selon l'exode. Chapitre 22, le décès 16, le décès 18. Donc j'aimerais comprendre. Est-ce une façon allegorique que le missionnaire Jédéon parle et utilise l'expression goûter avant de la marier ? Sachons très bien qu'en tant que croyant chrétien, toute relation avant le mariage... Et puis, et puis, ça sort. Écoutez-moi bien et que la chose soit retenue encore et aussi longtemps que ce sera possible de réitérer la même chose. Amen. J'ai été clair ce jour-là à Figayot. C'est un journaliste d'un quotidien de la place qui m'a prêté l'expression goûter. Mais j'ai été clair. J'ai dit, j'ai posé une question, une problématique. Et entre le mariage et la cérémonie du mariage, qu'est-ce qui devait être célébrer et pratiquer premièrement ? Et j'ai répondu à ma question que j'ai posée dans la problématique, que c'est logiquement après la naissance d'un enfant qu'on célèbre l'anniversaire de sa naissance. Et que logiquement, c'est après le mariage que viennent les cérémonies du mariage. Or, dans la définition publique du mariage, comme il a dit, l'homme qui tiendra son père et sa mère s'attachera à la femme. Donc, le mariage, c'est le fait de s'attacher. L'homme et la femme s'attachent, c'est ça qui est le fondement du mariage. Alors, le sexe étant l'épicentre, étant le foyer du mariage, étant le mariage lui-même, il faut d'abord que le mariage soit consommé avant la cérémonie du mariage. C'est-à-dire, c'est couché avec la femme, l'homme et la femme, l'homme et la femme doivent aller ensemble d'abord. Est-ce que nous pouvons souligner ça avec un argument biblique ? Vous demandez si il peut. Qui dit ? Commençons d'abord dans Genèse. Genèse 2. Genèse 2.24. Écoutons. C'est pourquoi ? L'homme qui tiendra son père et sa mère. Pour la toute première fois que la chose est sortie. L'homme qui tiendra son père et sa mère. Et s'attachera à sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et l'homme qui tiendra une seule chère. Là, la notion de la dote, la notion de la mairie, la notion de l'église n'était pas là. Vous comprenez très bien. La notion de la dote, vous dites. Parce que Dieu récupère Ève. Parce que là, on parle ici, c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage. Quand vous parlez de Ève. Quand vous parlez de Ève. Attendez, attendez. On va aller doucement, doucement. Parce que là, on parle du sexe. Alors que nous savons que le sexe était l'élément important dans le mariage. Quand vous dites que c'est un élément important dans le mariage. Si vous me laissez terminer, vous allez me comprendre. Parce que quand vous dites un élément. Sans le sexe, il n'y a pas mariage. C'est le sexe qui est l'élément. Un élément important. Pas un élément important. Sans le sens. Vous allez parler tout à l'heure, avec les preuves publiques, où il n'y a pas eu sexe et puis il y a eu mariage. Et moi, je vais vous dire de façon pléthorique, les preuves attestant que sans sexe, il n'y a jamais eu mariage. J'arrive. Nous sommes dans le cadre de la question. Je suis dans ce que je suis en train de dire là. Vous m'avez pris la question sur le mariage. Je suis en train de donner... Ah bon ? La question sur le sexe avant le mariage. Oh ! C'est ce que je suis en train de dire. Oh, moi, je vous définis le mariage comme étant l'acte sexuel entre l'homme et la femme. S'il n'y a pas d'acte sexuel entre l'homme et la femme, il n'y a jamais eu de mariage. Jamais. Allez-y, s'il y a le papier, payez la dot, faites les célébrations. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas sexe, on dit le mariage n'est pas consommé. Même jusqu'à 7h, les fétichés me disent ça. Je n'ai pas entendu ça la première fois qu'il soit allé à l'église, mais c'est depuis le village. Puisque mon grand-père était chef du village. C'est dans la bouche de ce vieux fétiché, dans ce masque, qu'il a entendu ça. Cependant, il n'a pas lu la Bible. Alors... C'est pour quoi l'homme qui tira son père et sa mère ? C'est pour quoi ? Je l'ai sur 24. Regardez, ce passage-là, les gens appliquent ça souvent à Adam et à Ève. Ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Ne commettez plus cette erreur-là. Parce que les cultures... L'homme qui tira son père... L'homme qui tira son père... Et sa mère... Et sa mère... Et s'attachera sa femme. Si on doit appliquer ça à Adam et Ève, on doit être capable de nous montrer quel père, quelle mère Adam et Ève ont quitté. C'est ça. Mais la Bible dit que l'homme qui tira son père et sa mère... C'est au futur. L'homme qui tira son père et sa mère... Et s'attachera sa femme. Ça, c'est au futur. Ça n'a rien à voir avec Adam et Ève. À moins qu'on ne me prouve quel père, quelle mère Adam et Ève... Ou bien, qui est qui a quitté qui ? C'est ça. Alors ? L'homme qui tira son père et sa mère... Oui. Et s'attachera sa femme. Et s'attachera à sa femme. Et la guerre deviendra une seule chose. Dans les Écritures-là, au début, l'Écriture emploie un langage crypté, codé. Quand t'as la jeunesse, arrivé dans l'exode, on voit que le langage commence à être décrypté. Là où il a mis, connu, ça devient couché. Vous comprenez ? Ou bien, là où il s'est mis, par exemple, manger, l'Écriture emploie directement aussi ou couché avec. Donc, tout dépend de ce que l'on a en esprit en lisant les Écritures. Alors, l'Écriture, on parle ainsi de l'homme qui tira son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chère. C'est quand il devient une seule chère-là que la chose, maintenant, doit être présentée au monde. Lisons encore, le sens de s'attacher. 1 Corinthiens 6-16. Loin de là. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée. Les gens nous ont fait croire depuis tous les temps que c'est le fait d'aller fonder un foyer. Aller prendre maison, quitter les parents, prendre forme pour aller habiter quelque part, qui était le sens de s'attacher. Mais avec le temps, l'Esprit de Dieu nous est venu en œuvre pour nous montrer que ça n'avait rien à voir. On peut ne pas aller fonder une maison et puis s'attacher. Alors, qu'est-ce que c'est alors le sens de s'attacher? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée. Personne ne peut y soulever la main ici pour dire que sa femme est une prostituée. L'Écriture dit celui qui s'attache à la prostituée. Un seul corps avec elle. Mais quand est-ce qu'on est attaché à la prostituée, sachez très bien que ce n'est pas une femme officiellement dans un foyer reconnu. Mais c'est une femme qui vit au dépend de son sexe en commercialisant la chose. Dans une femme reconnue, tout dans le Nesma. J'en fais sorti tout à l'heure le mot dans un foyer avec une femme officiellement reconnue. Si j'ai bien entendu. Si j'ai bien entendu. Si j'ai bien entendu. Si j'ai bien entendu. Parce que dans les écultures là. Officiellement reconnu. Oui mais c'est ce que je suis en train de dire. Ok. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on donne un timing vous parlez je parle. Moi je pensais que vous m'avez pas une question. Je répondais à votre question. Moi je venais dans l'esprit du débat. Ah ! Ah ! Alléluia ! Oh là là, s'il vous plaît Mais pour ça, pour ça S'il vous plaît Oui, je ne peux pas te donner Je ne peux pas te donner un jour Déjà il s'est fait un peu tard Mais Il faut te connecter simplement Comme tu es sur Facebook Tu envoies l'invitation Voilà, le jour Écoute bien Le jour où on va annoncer ça Tu seras identifié Là tu seras le jour Parce que déjà il s'est fait tard Moi ça nous intéresse Prophète Indri Lisons d'abord Loin de là Il n'a pas terminé Il n'a pas terminé Il n'a pas terminé Oui frère, loin de là Tu vas te prononcer Tu vas te prononcer Si tu m'avais laissé là Depuis là, il y avait déjà fini Oui Loin de là Loin de là Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que Celui qui s'attache à la prostituée Celui qui s'attache à la prostituée Et un seul corps avec elle Donc on n'a pas besoin Quand tu dis reconnu officiellement Dans les écritures là Il y a les serviteurs de Dieu Qui ont eu des femmes Et qui ont eu des concubines Écoute, laisse-moi terminer monsieur Il y a eu des serviteurs de Dieu Qui ont eu des femmes Et d'autres qui ont eu des concubines Tout qu'on te fait Ce qu'on fait à la femme C'est la même chose qu'on fait à la concubine La première est que l'homme qui tracera son père Sa mère s'attachera à sa A la femme Et la Bible dit Celui qui s'attache à la Prostituée Il n'y a pas deux façons Il n'y a pas deux façons Ne savez-vous pas que Oh là là Mais ton affaire doit être bizarre Mais Laisse-moi terminer avant que tu ne parles Non, je n'ai pas dit que je parle Laisse-moi terminer Tu vas parler Ne savez-vous pas que Quand on dit quelqu'un Alléluia Quand on dit quelqu'un est mal nourri Ça ne veut pas dire que Ce n'est pas avec sa bouche Il mange On dit lui-même Il a très bien mangé Il a mal mangé Mais c'est dans la même bouche là Que ça s'en va Alors Prostituée Concubines Épouse Femme C'est dans le même trou là Que la chose s'en va Alors Ne savez-vous pas que Ne savez-vous pas que Celui qui s'attache A la prostituée Il n'y a pas un côté où Ça se fait par les narines Et un seul corps avec elle Un seul corps Avec elle C'est pourquoi Le même attaché Avec la femme Est utilisé aussi Pour la prostituée Qu'est-ce qu'il dit Ce même acte sexuel là Qu'est-ce qu'il dit Les deux deviendront Une seule chair Quand les deux deviennent Une seule chair Quand l'homme quitte Son père et sa mère Pour s'attacher à sa femme C'est à ce moment là Que les deux deviendront Une seule chair C'est la même chose Dans le cas de la prostituée C'est ce qui nous a permis De comprendre aisément Qu'à Donc s'attacher à sa Entreprendre relation sexuelle C'est pourquoi C'est pourquoi Dans l'exode là On avait tout ceci Exode 22 Oui Si un homme Si un homme C'est d'une viège C'est d'une viège Qui ne peut fiancer Qui ne peut fiancer Qu'il couche avec elle Remarquez très bien Le mariage Telle que la chose A été dite là C'est pour les vièges Mais celle qui est Deuxième main là Quelque chose Que les gens Deuxièment utiliser D'une pas trop Intransigeant dessus Mais il y a exigence Sur cela Parce que c'est encore Neuf Ça va être dans carton Mais les choses Deuxième main là On ne peut pas trop Fatiguer quelqu'un pour ça C'est arrangement On fait Oui frère Si un homme Si un homme Si un homme C'est d'une viège Qui ne peut fiancer Si un homme C'est d'une viège Qui ne peut fiancer Et qu'il couche avec elle Puisque chaque tradition Chaque croyance A son berceau Le christianisme Son berceau là C'est le judaïsme C'est du judaïsme Que le christianisme Alors c'est là-bas Que nous retournons Pour retirer les principaux Du fondement Du mariage Alors Si un homme Si un homme C'est d'une viège Qui ne peut fiancer Et qu'il couche avec elle Et qu'il couche avec elle Il paiera sa doxe Si en ce moment là Elle la prendra pour femme Qui va payer sa doxe Aussi longtemps Vous voyez comment Est-ce que vous faites Une copaisse de l'occupation Le même temps Ce que vous utilisez Répondez à partir de l'université Remonte au verset 1 Il y a un sous titre Lise d'abord le 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 sous titre C'est ce qu'il veut là Loi relative A la propriété et au meurtre Et la propriété Loi relative à la propriété Et au meurtre Si un homme Desrobe un bœuf Ou un agneau Ou un agneau Et qu'il le gorge ou le vente Il restitue là 5 bœufs Pour le bœuf Et 4 agneaux pour l'agneau S'il vous plaît S'il vous plaît Monsieur Vas-y donner l'intelligent En face de toi C'est une mise à quoi ? C'est une mise à quoi ? Une mise à quoi ? C'est grave On vous donne un délit On vous dit le vol S'il vous plaît Il y avait la taille On vous dit Avant qu'il y ait un vol Et un délit Et une fraction La loi de la Côte d'Ivoire La constitution pour les voies Et punit d'avance Le vol Que est considéré comme un délit Sous une certaine peine amende Alors si Il commence par La loi Loi Sur la meurtre Et la propriété Mais ce n'est pas du savoir vivre La conduite Et le comportement Alors Dieu commence Son article Si un homme Folle un peu Si un homme Folle un mouton On l'attrame Il restituera C'est Tu as entendu dans le volet Arrivez Il va énumérer Jusqu'à Arrivez au verset 16 Il dit Si un homme C'est une fièche Attention Dieu n'a pas fait ressortir Le verbe ici Le mot Violer Mais c'est le viol Que la Verset 6 Merci Merci of Merci Laissez-le parler, laissez-le parler. Laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler. Laissez-le parler, laissez-le parler. payé la tote auparavant, même si elle te plaît, t'as séduit, t'as pas séduit, le fait que tu as couché avec elle, tu es obligé de payer la tote, mais on le perd, c'est là le sous-titique, loi sur les propriétés et les meusses, la femme est reconnue comme étant une propriété du père, raison pour laquelle, lorsque l'on voit les habitants du système, autant dit patriarces, ils sont allés, ils sont allés, les habitants du système, ont abusé de la fille de Jacob, sans payer la tote, ce n'est pas fini, maintenant, pour mieux vous expliquer, si, Dieu va vous expliquer, parce que le Dieu ne se contredit pas, ça veut dire, je couste avec une femme fière, une missionnaire, j'ai dit, ah, et après, si elle me plaît, je vais payer la tote, je suis désolé, en ce moment précis, la Bible parlera plus d'impudicité, ah, la Bible dit, avec la porte-parole, vous invitez l'impudicité, vous avez le dissonné, je vous envoie tous le dissonné, qu'est-ce que la Bible appelle l'impudicité, c'est pour la sensation, en lien, qui n'est pas légal, à la porte-parole, pour éviter l'impudicité, que chaque homme est sable, mais ce que vous savez, elle peut bien payer sa tote, ceux-là, ils se contréduisent bien l'impudicité, ce n'est pas encore fini, vous allez voir, des gens qui ont commis l'impudicité, qui ne se sont pas répandis, la porte-parole va finir, je crée qu'à mon arrivée, prenez le chapitre 11, le verset 20, Deux qu'on en tient 11, 20, Deux qu'on en tient 11, 21, Deux qu'on en tient 11, 21, j'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse, Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose, Sont-ils hébreux ? Moi aussi, sont-ils israélites ? Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous défend, si quelqu'un ne sent pas de vous, Deux qu'on en tient 11, Deux qu'on en tient 11, Deux qu'on en tient 12, s'il vous plaît 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 c'est 2,41 12 pas 11 2,42 20 à 21 attends on va lire pour toi voilà oui je crains qu'à mon arrivée donc corrigez ça ratifiez c'est 2,42 21 c'est pas selon s'il vous plaît s'il vous plaît parce que c'est qu'il est dangereux il dit selon ma confession je dis non 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 attendez il va vous amener à comprendre sa malhonnêteté attendez attend attend alléluia ça là s'il vous plaît s'il vous plaît ça là ça n'a rien à voir d'abord attend il ya quoi il ya quoi il va lui quoi attend d'abord attend d'abord on fait une mise au point ça là ça n'a rien à voir d'abord avec mes arguments contre tes arguments tu as donné un chapitre de la bible pense que c'est là bas que c'est trop l'idée que tu développes ok c'est pas vrai maintenant que maintenant tu veux pas reconnaître que tu es trop produit c'est selon ta version non monsieur donc 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 tu sais ce que tu vas faire parce que s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît attend attend s'il vous plaît c'est pour un truc s'il vous plaît c'est pour un truc aussi simple comme ça il veut pas être honnête c'est ce qu'il va dire maintenant parce qu'il est en train de dire que c'est selon ma version ça veut dire qu'il y a des choses que je vais dire tout à l'heure qui vont aller contre ce qu'il raconte et il va dire que c'est ma version est-ce que tu reconnais que c'est pas 2,11 mais c'est dans 2,12 tu n'as pas de souci non c'est pas 2,11 c'est 2,12 parce que parce que est-ce que c'est est-ce que ce qui t'a dit là c'est 2,11 non 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 est-ce que c'est 2,11 mais 2,12 vous donnez le chapitre vous donnez le chapitre vous donnez le chapitre C'est honte de l'étire. Il est pris de l'étire. C'est honte de l'étire. Nous avons montré de la faiblesse. C'est pas dans tous ceux qui peuvent être osé que quelqu'un se batte en essence. C'est moi aussi. Sentir un peu. Sentir un peu. Mettra deux collecteurs doux maintenant. Sontir Israël et un copain. Israëlite, moi aussi. Sentir de la prospérité. Voilà. Deux collecteurs doux maintenant. Pour lire ce que tu trouves là. Mais on a lu cela. Tu sais ce que je fais là. S'il vous plaît. C'est une question quand même d'honnêteté. C'est une question d'honnêteté. Où je suis là. Je suis un être humain. Au lieu de 1 Corinthiens 3. Je peux dire 1 Corinthiens 5. Mais quand on me dit que non ce n'est pas 1 Corinthiens 3. Mais c'est 1 Corinthiens 2. Je ne peux pas dire que ce verset là. Non attends. Je peux reconnaître humblement que vraiment c'est une règle qui est dite. Parce que l'idée que tu développes là. L'idée que tu veux là. L'idée est de la Bible. Mais ce n'est pas le passage que tu as cité. Oh là là. Mais ce n'est pas le passé. Le fait que tu as dit. Mais ce n'est pas le passé. Mais ce n'est pas le passé. Le fait que tu as dit. Quand quelqu'un donne un argument, il va d'un point A à un point B, vous suivez qu'il se prononce, mais avant d'arriver même là où tu as dit, je sais où je me m'utilisais, donc correctez-en chapitre 11, même si l'histoire va te correctez-en chapitre 12. Mais quand tu as dit qu'il n'a qu'à bien remonté au 20, il n'a qu'à remonté à 23, parce que l'idée que tu développes là, n'est pas dans le verset, maintenant quand on t'a montré le verset, reconnais le humblement, que ça là c'est ça, ça là est-ce que c'est Jodéon, toi tu es quel genre de prophète, avec ça tu es prophète, ça c'est l'orgueil et l'arrogance, c'est l'orgueil et l'arrogance. Reconnais quand même, reconnais que ce n'est pas un correcté 11, que c'est deux correctés 12. Donc toi tu es franc, est-ce que toi tu es franc, est-ce que tu es franc, avec ça tu es prophète. Parce que pour un truc élémentaire, si tu ne veux pas reconnaître ça, Alléluia, quand quelqu'un dit par exemple, au commencement, quand quelqu'un dit au commencement, Dieu crée les cieux de la terre, s'il vous plaît, quand quelqu'un dit au commencement, Dieu crée les cieux de la terre, et dit nombre chapitre 1 le verset 1, Moi qui ai lu, et je sais que c'est dans Genève chapitre 1 le verset 1, c'est écrit, si elle lui dit frère, l'idée que tu es en train de citer là, ce n'est pas dans nombre 1 le verset 1, mais c'est dans Genève chapitre 1 le verset 1. Quand on te montre ça là, reconnais et on continue. Je n'ai qu'à mon avisé, coach, coach, je ne vois pas dentro, je ne sais pas dans peux, je ne sais pas dans le fuerg assimilien. Il a gagné moi-même. Actuellement, nous ne sommes pas encore arrivés sur l'organisation de temps, mais nous sommes d'abord sur une question d'honnêteté, parce que tu étais à te prouver que le frère qui faisait la lecture, c'est lui qui se trompait. Vous voyez, tu faisais croire que c'est le frère qui faisait la lecture, qui se trompait. Ah, c'est toi qui t'es trompé. Tu disais que c'est notre version. C'est notre version. Je crois qu'avant mon arrivée, ce n'est pas dans le 2 collectif 11. Alléluia. Ok. Vous voyez, cher ami, vous voyez un peu où je suis là-là. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris. J'ai compris où je suis là-là. Où je suis. Mais quand tu as parlé, Tout ce que tu as dit, quand tu as commencé à parler, j'ai écouté jusqu'à ce que, jusqu'à ce que tu penses que c'est le frère qui faisait la lecture qui s'est trompé, alors que c'est toi qui t'es trompé. Mais pourquoi tu mets, attends, tu mets terminer ce que j'ai dit. Pourquoi ? Pas parce que je vais terminer ce que tu dis. Non. Tu as donné un passage. Tu as donné un passage. Mais je t'ai dit que le passage est faux. Laisse-moi tourner. Mais non ! Tu as dit, on a une version. Tu as dit, Alléluia, ce que tu étais à soulever là, ce que tu soulevais là, tu as trop crié mon nom. Est-ce que tu reconnais que ce n'est pas 2 collectif 11, mais c'est 2 collectif 12 ? Parce que Paul a commencé d'abord à dire la honte, la honte. Parce que si c'est un breu, une sorte de cerveau, tu allais te faire ressortir, un peu ce n'est pas arrivé. Oh, l'histoire d'être breu là, tu dis, je crois qu'avant mon arrivée, parce que tu parlais de ceux qui ont commis la publicité. Oh, le frère qui lisait, toi tu étais à te montrer que le frère s'est trompé. Oh, c'est toi. J'allais arriver là. Oh, c'est toi qui t'es trompé. Avec ça, tu es prophète. Il y a la sainte ici. 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 S'il est sainte. Il faut atteindre la vérité publique, c'est parce qu'on est prouvé qu'on est pas ici. Parce que lui, il estime qu'il ne peut pas le faire des balles. Il n'est pas sauvé à le prouver. Mais quand ils ont marmaillot, c'est le père. C'est à cause de qui t'invite. C'est un fils sur son territoire de prédilection. Tu es un homme de rue ? J'es un homme de rue ? Et autant tu penses détenir la connaissance de notre tradition. J'ai dit, d'abord qu'on n'est pas missionnaire ce soir. Un missionnaire, c'est l'hôte de son pays. Dans une région, il y a des missionnistes. Regardez, 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 regardez. Ok ! Comme le temps avance, voici ce que je vais dire comme mot de fin. Voici ce que je vais dire comme mot de fin. Voici ce que je vais dire comme mot de fin. Où je suis là ? Voici ce que je vais dire. 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 Si vous venez de refuser à aller plus dans ce débat, vous pourrez les deux personnes neutres, nous-mêmes, ces gars ! Je peux parler maintenant ? Ok, regardez très bien, regardez très bien pour un avant-goût. Tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit, jusqu'à cette heure. Jusqu'à cette heure, mes chers amis, si c'est le désordre qui va être institué, ça ne sert à rien. Regardez très bien, le monsieur, il dit qu'il est prophète. Je voudrais dire ceci, quand il dit qu'il demande de battre devant le ciel et la terre, alors, alors, il dit qu'il est prophète. Après tout, moi ça m'arrange, parce que depuis qu'on est venu ici, ce sont les fidèles, les gens qui ne vont pas dans la communauté même, qui viennent poser des questions qu'eux-mêmes n'arrivent pas à développer. Donc, s'il lui dit qu'il est prophète, ça me permettra encore de plus montrer au peuple que quand il dit qu'il n'y a pas un vrai prophète actuellement, d'attester ça par la sécriture, ça ne me coûte rien. Il est venu tardivement, comme il dit qu'il suit ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas dit, je suis rectificatif. Alors, ceux qui t'ont dit là, sois en contact avec eux. Alléluia ! Ceux qui t'ont dit là, s'il vous plaît, sois en contact avec eux, parce qu'on commence toujours à 15h00. Dès que tu vois et que tes gars là t'ont informé, il faut être là le premier en même temps. Et c'est à partir de toi et moi, il aura attracé, les gens vont venir nous trouver. Laisse-moi terminer. Mais avant de partir là, tu as développé quelque chose. Il a démontré, il était en train de démontrer que l'impudicité te dit cela. Moi, je ne confonds pas l'impudicité au mariage. Tu sais ce qu'on va faire ? Tu vas te préparer. Prochèmement, quand tu vas venir là, on ne va pas parler longtemps. Tu donnes un passage biblique, je donnerai un passage biblique. Et sur ce terrain-là, moi-même, alors que toi-même, tu te dis, tu t'es préparé, mais tu m'as vu et tu es venu. Tout à l'heure là, là, c'est une chose simple. Avec toi, est-ce qu'il y a besoin de me fatiguer ? Laisse-moi terminer. Avec toi, je n'ai pas besoin de faire assez de calculs. Parce que toi-même, dans tes propres dits, dans tes propres dits, se trouve ce qui va te détruire. La première est que tu es en train de dire avec conviction un texte qui ne se trouve pas là où tu es en train de citer. Et devant tout le monde ici, tu faisais croire que le frère qui fait à la lecture, il se trompait. Alors qu'en réalité, c'est toi qui t'es trompé. Et on vient de te montrer que ce n'est pas dans Dieu qu'on était 11, mais c'est dans Dieu qu'on était 12. Tu veux faire de ça un discours. Est-ce que toi-même est fatigué ? Non. Alléluia ! Alléluia ! Alors, comme il s'est fait tard, Je vais ! Laisse-moi terminer. Laisse-moi. Laisse-moi. Non, non, non. Parce que si tu dis que c'est l'OTAN, Laisse-moi terminer. Parce que tu veux dire que c'est l'OTAN. Laisse-moi terminer. Regardez très bien. Il a parlé, en parlant de mariage, il a parlé, tout cela pour montrer aux gens, tout cela pour montrer aux gens que la prochaine raconte sera intéressante. Regardez très bien. Il a invoqué le cas des soeurs de Jacob que les gens ont déshonoré. Tout cela, on va bien expliquer ça. On va lire ce texte qu'il a cité comme ça, de façon à extrapoler. On va voir. Si la soeur de Jacob a été séduite, ou bien pourquoi est-ce que les fils de Jacob sont allés faire guerre à ces gens-là, ont détruit tout. Tout cela, c'est parce qu'ils font nuit. Sinon, ils allaient lire tout cela devant le peuple. ils vont voir. Et aussi, cette affaire de séduire. Il dit que c'est Satan qui séduit. Je vais lui montrer aussi que Dieu lui-même calme-toi. 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 Alors, je vais montrer par les scriptures que le viol que le viol est le cas de l'Exode 22 là. Ce n'est pas la même chose. Parce que il y a plein qui se basent sur cette histoire. Mais l'Exode 22 vous dit que c'est le viol. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le viol. On va lire un passage avant de partir. Détrenant 22. Quand la Bible parle de viol, comment la Bible explique cela ? Est-ce que le viol avec ce qui se passait dans l'Exode 22, c'est la même chose ? On va lire le passage. Détrenant 22, 28. Détrenant chapitre 22. S'il vous plaît, déboutions, laisse-le. Alléluia. Tout à l'heure, le monsieur, il nous faisait croire que la séduction avec le viol, c'est la même chose. Mais on va lire un passage et on va se séparer. Oui. Détrenant 22, 28 à 29. Détrenant 22. Le verset 28 à 29. Si un homme, lui parle comme si le viol, la Dieu a peur de faire sortir le mot viol de sa bouche au point de confondre le viol avec le séduit. On va lire. Si un homme, si un homme, rencontre une jeune fille vieille, si un homme rencontre une jeune fille vieille, non fiancée, écoutez bien ce passage. Si un homme a rencontré une jeune fille vieille, oui, alors on va lire ce passage. Écoutez bien. Si un homme, si un homme, rencontre une jeune fille vieille, non fiancée, rencontre une jeune fille vieille, non fiancée, lui fait violence. Donc le mot violence, là, est de la Bible. Et puis c'est dit ici, là, il n'y a pas de séduction. C'est pourquoi c'est qu'il viole. On va voir la sanction, l'amende. Est-ce que c'est la d'autre ? Lui fait violence. Lui fait violence. Elle couche avec elle. Non, il n'a pas séduit cette dernière, mais elle a fait violence. C'est ça qui est le viol. C'est ça qui est le viol. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la séduction. Oui. Lui fait violence. Lui fait violence. Elle couche avec elle. Elle couche avec elle. Et qu'on vienne à la surprendre. Et qu'on vienne à la surprendre. L'homme qui aura couché L'homme qui aura couché Avec elle Avec elle Donnera Donnera Au père de la jeune fille Au père de la jeune fille 50 cibles d'argent. Vous voyez maintenant une amende Qui n'a rien à voir avec la dote. Parce qu'il a déshonoré Parce qu'il a Déshonoré Au d'un exode La locale déshonorée N'a pas été prononcée. Alléluia Alléluia Sur ce Nous vous souhaitons bonne soirée. A la prochaine.